bonsoir ou rebonsoir oui c'est encore moi je suis désolé mais à mes côtés j'ai cette fois les nouveautés bon en tout cas il est 23 heures quasi 21 minutes en direct on est en forme ça commence maintenant bonsoir à toutes et à tous et moi sommes heureux de vous retrouver comme chacun ok le nouveau numéro dont on est en direct et notre club accueille ce soir clôtine de courreau gérard d'armont max boublil qui arrive à l'instant du théâtre des nouveautés où il joue depuis une semaine une situation délicate il est vraiment les assoir ok vous l'avez vraiment sorti alors on continue pas du tout je viens vous présenter mon roman barrage contre l'atlantique il est il est c'est mon meilleur livre c'est mon meilleur mon meilleur livre le deuxième tome de mon autobiographie parce que ma vie est très intéressante on est aussi très heureux de recevoir la superstar belge angèle qui nous interprétera son dernier tube bruxelles je t'aime titre de son deuxième album 95 je vais faire la suite pour la promo des autres merci à frédéric becbédé il s'est bien fait son auto promo il a été parfait on se verra pour le évidemment le quart d'heure un peu plus même politique le journaliste et président de médiapart edwin plenelle sera avec nous on parlera évidemment de la présidentielle et de l'état de la gauche d'ailleurs il publie un livre qui s'appelle à gauche de l'impossible mélodie mouret vient nous présenter la pièce qu'elle a créé la course des géants qui se joue au théâtre des béliers parisiens jusqu'au 31 mars elle sera rejointe dans un instant par deux de ses comédiens qui arrivent de scène eux également jordi le bolloque et anne sophie picard ils sont tous en route vers le studio parce qu'on est en direct et ils sortent de scène on finira en musique avec un autre chanteur invité ce soir un chanteur belge lui aussi il s'appelle pierre de mars et la révélation du moment de la scène belge sera la cigale au mois de mai le 13 mai prochain pour sa toute première cigale il paraît que c'est déjà complet c'est un vrai phénomène et il nous sentra sur ce plateau un jour je marierai un ange tiré de son premier cas de titre qui s'appelle un jour je un jour je et oui et comme et bien sûr comme chaque semaine l'édito incontrôlable c'est n'importe quoi ce soir vous vous excuserez en freestyle comme on dit assez à vous maintenant bon on est en direct je crois que les invités sont là enfin pas tous mais en tout cas une bonne partie et puis on a avec bec guédé on peut faire 2h30 de toute façon on a un chanteur on a une auteure de théâtre tout devrait bien se passer puis les autres sont en route allez on ouvre le club on y va bravo frédéric une émission qui s'appellerait c'est n'importe quoi aurait du succès ou non c'est une idée je pense que ça marcherait mais franchement en attendant que nos camarades puissent arriver on peut peut-être demander à franchement à mélanie mouret et à pierre demar de nous rejoindre autour la table voilà vous leur donnerez la place quand ils arriveront vous êtes d'accord voilà on va faire comme ça surtout que écoutez franchement ce jeune homme est sublime c'est fait habillé par charles de ville morin pour l'émission on avait reçu ce jeune couturier l'année dernière on va voilà on va en profiter vous êtes d'accord et vos acteurs vous aussi sortent de scène oui tout le monde est à la bourre il y aurait des embouteillages dans paris qui est maire de paris on va commencer par un sujet qui va vous intéresser frédéric becbédé parce que je sais que vous êtes de plus en plus écolo je ne me trompe pas alors je voudrais vous montrer cette photo que peut-être vous aurez déjà vu dans la presse regardez et oui parce que pendant que les chaînes info s'intéressent essentiellement à zemmour et le pen qui s'engueule comme du poisson pourri mais on a là au large de la rochelle 100 mille poissons morts rejetés dans l'atlantique voyez vous avez écrit un barrage contre l'atlantique mais là c'est précisément dans le golfe de gascogne qu'on peut voir ces trois kilomètres carrés écoutez bien trois kilomètres carrés de merle en bleu rejeté par un chalut métier géant néerlandais de 6200 tonnes c'est ce qu'on appelle un navire usine comme nous dit d'ailleurs des certaines associations comme il devrait plus en exister c'est même interdit je crois en australie déjà mais pas encore chez nous c'est l'ONG six shepherds de france qui expliquait ça alors le parisien ce matin un bateau usine à bord duquel on peut écouter traiter jusqu'à 600 tonnes de poissons par jour pour les surgelés et les mettre en carton directement sur le bateau même c'est vraiment ça un bateau usine et évidemment le pire c'est ça c'est qu'on rejette à la mer quand on a pris trop de poissons et refou à l'eau mort c'est terrible c'est ignoble un carnage écologique en mer réalisé pour produire en masse du surimi en plus on aime ça le surimi moi j'aime pas mais c'est pas parti de la gauche surimi c'est dégueulasse non ou du poisson pané évidemment alors là évidemment je vais y aller de bon jeu de mots du poisson pané qu'on préférait voir pas mort pour rien imaginer la même chose avec des animaux terrestres dit l'ONG ils ont raison et bien ce serait un scandale à noter qu'on a pu trouver ces photos dans le parisien libération rien dans votre journal monsieur bec bédé le figaro alors qu'entre merlan et figaro il devrait y avoir au minimum une correspondance oui laquelle ben figaro est un coiffeur exactement bravo solidarité solidarité des coiffeurs le merlan et figaro sont des synonymes j'ai failli admirer comme quoi en tout cas comme quoi l'écologie n'est pas au coeur de la campagne et on peut le regretter on a très peu parlé aujourd'hui vous trouvez qu'on ne s'intéresse pas assez au vrai sujet en ce moment et non regardez quand on s'intéresse au candidat écolo yannick jadeau c'est pour parler de quoi de sa cravate moi sa place la semaine prochaine j'apparaîtrai comme ça avec un merlan à la place de la cravate au moins on parlerait de la pêche industrielle regardez aujourd'hui encore toute la journée si vous avez écouté les infos c'est comme ça que ça s'est passé c'était quoi le sujet de la présidentielle vous le savez zemmour ben voilà toutes les infos ont tourné en boucle autour de la pêche au gros réalisé par zemmour dans les eaux territoriales de marine le pen où manifestement il ya un filet qui a lâché au point que la présidente du rassemblement national soit allée jusqu'à dire alors ça c'est la phrase de la semaine ça a dû vous plaire c'est qu'elle a quand même dit cette semaine marine le pen il y a des nazis même quelques nazis pour être précis autour d'eric zemmour on peut la croire elle en sait quelque chose puisqu'ils viennent de chez elle si on avait dit ça nous vous rendez compte si on avait dit cette phrase ça m'est arrivé de le dire procès voilà elle nous aurait fait un procès mais les temps changent l'époque n'est plus la même manifestement c'est elle maintenant qu'ils trouvent des nazis chez zemmour au moins on est rassuré malgré la prime de 10 000 euros pour la natalité en campagne ces deux là ne seront pas prêts à faire des petits ensembles ils font la une du parisien demain d'ailleurs parisien dimanche et je voudrais vous montrer aussi le plus beau lapsus de la semaine signé justement eric zemmour regardez plutôt écoutez vous n'allez pas croire ce que vous allez entendre moi je ne vois que ce que je crois moi je ne vois que ce que je crois c'est quand même une belle expression c'est beau c'est poétique c'est poétique c'est poétique de voir que ce que l'on croit on reste et on continue dans l'analogie poissonnière si vous voulez bien on quitte les eaux troubles pour l'océan des candidatures de gauche ben oui pour faire un mauvais jeu de mots on a l'embarras de lanchois c'est comme à bord du chalutier de tout à l'heure il y en a trop on en a même eu une de plus depuis dimanche dernier on a le poisson pilote taubira issu de la primaire populaire dont on a l'impression qu'elle s'est déjà échoué on a le poisson rouge fabien roussel qui frétille plus que prévu faut bien dire ce qui énerve évidemment le mélenchon piranhas dont le rêve reste encore de bouffer toute la gauche il commence d'ailleurs à y arriver et j'ose à peine vous parler évidemment tiens j'ai évoqué son nom à cause des embouteillages j'ose à peine vous parler d'anne hidalgo qui va finir seule et plus grillée que meunière on raconte d'ailleurs qu'elle va même être obligée d'annuler son prochain meeting au petit point virgule oui qui aura finalement lieu au gros point final il m'en manquait bah oui j'adore j'en ai déjà parlé tout à l'heure voilà alors de toute façon comme tous ces poissons là ne sont pas d'accord pour faire une belle brochette ensemble le seul poisson un peu de gauche un peu de gauche qui a une chance d'être au deuxième tour bah je sais que je vais choquer du plénel qui nous écoute c'est 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 le président et bah voilà c'est emmanuel macron l'oublie toujours il y a un peu de gauche quand même c'est un poisson de gauche emmanuel macron bah j'ai dit un peu de gauche c'est un peu comme une anguille voyez pas facile à saisir un coup à droite un coup à gauche enfin un peu à gauche mais un macron un peu à gauche c'est toujours mieux qu'un macron mariné pardon j'ai pas pu m'empêcher j'ai pêché et comme en plus c'est vrai il faut le dire le plus grand parti de france ça reste quoi l'abstention et qu'on a longtemps dit que c'était le parti des pêcheurs à la ligne j'espère que ce soir en comparant les candidats des poissons j'aurais au moins réveillé quelques abstentionnistes en les convaincant d'être inscrits sur les listes pour pouvoir aller voter dans deux mois pour leur meilleur poisson lequel qu'il soit en attendant puisqu'on est en bonne compagnie on a fait une bonne pêche ce soir on a fait une bonne moi je vote pour tous les invités de ce soir on va accueillir on va vous demander de regagner vos places juste un mot pour dire avant qu'on accueille ceux qui sont dans les grands théâtres mais c'est un petit théâtre le théâtre des béliers et 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 valentine pas valentine mélodie mouret cartonne avec une pièce qui s'appelle l'ombre des géants la course des géants pardon et l'ombre des gens c'est james dean ça évidemment voilà le lapsus révélateur parce qu'on part aux états unis avec cette jeune femme dans cette course des géants et aussi on s'envole dans l'espace vos comédiens vont arriver tout à l'heure ils ont du retard par rapport à gérard d'harmon clotilde courreau et max boublil quant à ce jeune chanteur et bien tout à l'heure il écoutera sa consoeur et compatriote angèle et il nous sentra une chanson en fin d'émission merci à tous les deux d'avoir rejoint la table en attendant que nos invités arrivent les voici les voici gérard d'harmon et max boublil n'en pas encore on les a au compte goût ce soir messieurs bonsoir bonsoir je remontre en attendant l'album de pierre de mars et un garçon incroyable tout à que chansons cinq titres qui sont sur cet album et puis chanter en live un jour je marierai un an enjeu ça s'est bien passé ce soir oui très bien oui oui c'est paris il vous prend pas sur son scooter max boublil non j'aime bien à chacun est en deux roues absolument pas ce soir pas ce soir bon ben alors voilà moi et clôtine couron va vous rejoindre la vie va être inquiète ceci ailleurs que vous êtes quatre sur scène c'est l'audi navarre puisque c'est on va dire un quatuor qui va qu'est ce qu'on peut raconter c'est compliqué il faut pas trop raconter qui va nous offrir les quiproquos les plus géniaux qu'on peut voir au théâtre on peut dire ça comme ça c'est pas mal comme lancement ah c'est pas mal c'est pas mal ben oui puisque voilà il ya un couple installé un jeune couple qu'est ce qu'on pourrait c'est lui qui ouvre la pièce avec l'éloi navarre et je sais que vous avez aimé l'ouverture et oui parce que là dit cela soit de toute façon il n'y a que des bonnes personnes dans cette pièce dites pas tout parce qu'on va en parler mais on va attendre qu'on dise couron oui mais quand même on peut parler du bisou ah il ya des bisous quand même il ouvre sur un bisou il ya deux femmes deux hommes et il ya des bisous ça ouvre sur un bisou il n'y a pas de suspens vis-à-vis de ce bisou ça ouvre sur un gros bisou dans une station de métro ouais magnifique choix de la part de la dyslachola d'ouvrir cette pièce ainsi parce que ça change un peu et on parlera de la suite elle a raison léa quand clotilde couron sera là et arrive tout de suite excusez-nous on va faire l'émission rien qu'à annoncer alors on accueille clotilde couron bienvenue ça y est tout le monde est là bienvenue clotilde couron ils ont tous et elle a une bonne excuse parce qu'ils sortent des théâtres des planches et viennent jusqu'ici merci encore d'arriver en direct si tardivement vous avez joué deux fois aujourd'hui une douche petite douche de chat moi je me suis un peu mouillé la gueule vous jouez matinée et soirée le samedi et le dimanche demain aussi oui une fois une fois demain très bien on commence par frédéric becbédé le temps de les laisser un peu souffler passons un tout petit peu aux choses sérieuses tu veux dire côté culturel un peu de l'émission comment sont là où votre histoire de parti carré on en parlera vous avez compris on n'est pas loin pas loin on parle beaucoup de cul dans le becbédé également ça vous étonne il y a un peu de cul mais écoutez elle veut elle veut aider à faire vendre mon livre ne l'empêchez pas il y a beaucoup de cul ça fait vendre vraiment vous pensez je sais pas bon on peut quand même un barrage contre l'atlantique chez grasset oui vous voulez dire s'inspirer de barrage contre le pacifique bien sûr non c'est un hommage bien sûr à ce roman de marguerite duras et ce magnifique film aussi oui qui était aussi une métaphore parce que la mère de marguerite duras voulait construire une rizière au bord du pacifique et n'y arrivait jamais et là je raconte une une aventure similaire ça avait même été adapté au théâtre et j'y pense parce que je sais que le fils d'yvan le bloc joue dans la pièce de mélodie mouret et moi j'avais vu la pièce avec marie christine barreau et yvan le bloc un barrage contre le pacifique il ya quelques années de ça mais là c'est du livre dont il s'agit et ça n'a rien à voir avec duras c'est son 13e roman à monsieur becbédé c'est la suite de votre autobiographie vous avez sorti le un roman français il ya 15 ans à peu près et ça c'est la suite et je dois dire que moi c'est le becbédé que j'aime on vous retrouve c'est à dire le becbédé touchant ça la fait marie clotilde moins cynique moins narquois là c'est le type avec ses problèmes de france inter le précédent j'avais moyennement mais on va pas se mentir sur la matinale de france inter je sais pas pourquoi j'avais moins aimé j'avais un peu moins aimé mais à laquelle il participait mais bon ouais on était très content on avait adoré ce livre je parle de ce que je vis donc évidemment il faut pas m'embaucher quelque part parce que je risque de le raconter ça on avait on avait compris avec donc vos femmes vos amours vos emmerdes c'est le becbédé touchant mélancolique poétique qui parle comme rarement de l'époque qui parle aussi de la nostalgie du passé de l'époque où on n'avait pas de portable on appelait et ça sonnait pendant des heures chez son amoureuse ou c'est un amoureux et c'est le papa qui répondait et voilà c'était le temps d'avant de votre premier best-seller 99 francs vous savez au vingtième siècle quand vous aussi quand vous bossiez dans la pub vous disiez j'ai écrit ce livre pour me faire virer ce livre là vous l'avez écrit pourquoi pour affronter la vieillesse qui vient chère frédéric question cruelle mais en réalité je l'ai écrit parce que le monde était à l'arrêt et que je je savais pas très bien où j'allais et que peut-être je me disais c'est mon dernier livre et je vais je vais peut-être écrire le livre ultime au fond on se demandait si c'était pas l'apocalypse à un moment franchement moi j'étais très très paranoïaque et vous avez peur comme tout le monde comme tout le monde et puis là je me suis dit bon maintenant si j'écrivais le dernier livre qu'est ce que ce serait qu'est ce qui resterait de ma vie et il reste votre enfance finalement il reste l'enfance quelques histoires d'amour des des parents qui se séparent des paysages alors l'amour justement une déclaration d'amour en exergue du livre une déclaration d'amour à votre femme je la trouve très belle donc je vais la citer on va la voir à ma structure ma pénélope ma photographe mon sex shop à la mère d'una héléni et à la sauveuse de ma vie madame lara micheli qui porte mon nom aussi ça très joli et on se dit qu'elle a effectivement du mérite lara micheli de vous supporter je le pense aussi oui oui je crois que j'ai beaucoup de chance c'est le problème de l'amour c'est quand il n'est pas possible de l'organiser c'est que du bol et on s'est rencontré il ya dix ans 12 ans donc l'amour ne dure pas que 3 ans non c'est vrai ça c'est un titre que j'ai écrit quand j'étais très con à 30 ans 35 ans et elle se souvient de cette époque là manifestement oui on se connaît bien vous avez une petite histoire ou non non pas à ma connaissance en tout cas non mais je dis ça parce qu'il parle de toutes ses amours il y en a eu beaucoup c'est juste que justement elle n'est pas dans le livre vous avez marqué dans le livre en revanche laura smet elle y est dans le livre très belle page sur votre ex laura smet vous dites que c'était une deux ans d'amour passionné passionnel et que quoi vous quittiez un jour sur deux et l'autre jour vous suicidiez oui on était fragile on était sans la barbe non mais on était je pense que je n'avais pas mesuré peut-être la la fragilité la vulnérabilité de de laura et qui faisait aussi son charme et c'est une c'est une histoire très oui je sais pas on se prenait pour pour des rock stars oui bonnet un johnny depp exactement oui et c'est des phases dans la vie où on est un peu autodestructeur et et dieu merci laura comme moi maintenant nous sommes heureux épanouis avec des enfants et et c'est pour ça qu'on regarde d'ailleurs cette histoire maintenant avec tendresse parce qu'on on s'amuse en se racontant nos souvenirs comme des des anciens des anciens rebelles puis en plus elle s'est mariée au cap ferré oui et quand même une explication sur ce barrage contre l'atlantique parce que l'essentiel de ce livre a été écrit là bas au ferré comme on dit chez benoît barthorot qui est une figure locale importante pour ceux qui vont là bas de temps en temps ils savent qu'il tente de sauver le littoral à coups de grosses pierres de gravage pas qu'est ce qu'il met il jette il jette tout ce qu'il trouve pour pour créer une digue qui a permis à la pointe du cap ferré d'être toujours là elle devrait être sous la mer en fait et donc leur aspect de s'est marié dans cette église c'est vrai que moi je passe j'y vais de temps en temps l'été surtout depuis qu'on est confiné qu'on peut plus quitter la france ça a été le cas ces deux derniers étés et cette église est incroyable au cap ferré très moderne avec vue sur la mer c'est magnifique et vous êtes allé à son mariage oui bien sûr et c'était un moment très très émouvant très touchant et c'est l'aura qui m'a fait connaître benoît barthorot et le cap ferré je connaissais pas cet endroit qui est un endroit très très sauvage très étrange et en même temps très bourgeois aujourd'hui mais qui qui inspire forcément c'est un paysage extraordinaire c'est la famille du côté de votre maman je crois qu'il d'arcachon exactement oh là là vous êtes bien enseigné moi j'ai encore une maison à arcachon c'est pas vrai je vais justement mais cet été j'ai rencontré enfin je sais pas si ça intéresse beaucoup les gens barthorot justement qui m'a qui m'a raconté toute son histoire roman quoi non mais c'est incroyable mais moi j'ai été gérard ça n'intéresse pas en tout cas mais au plus haut point il m'a il m'a il m'a il m'a parlé de toute son histoire justement et il m'a montré des livres et des livres et ses trucs de 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 procès de combien de mètres il commence à raconter attention on en a pour un moment ouais ah oui j'ai été le matin je suis reparti le soir oui j'ai pas eu un verre d'eau entre temps non 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 mais c'est à dire que on rencontre rarement des personnages romanesque dans la vie c'est quelqu'un qui a c'est une espèce oui oui il a cette grande barbe blanche et puis là il a tout quitté pour vivre là bas avec sa famille dans des cabanes en bois assez très simplement en fait et et tout son argent il l'a mis dans la mer pour sauver pour sauver une langue de sable qui devrait qui devrait plus être là et je pense que ça m'a inspiré aussi comme une sorte de métaphore de la condition humaine aujourd'hui puisque face à une planète qui qu'on a foutu en l'air on est obligé maintenant de penser à se protéger voilà vous parlez aussi de l'époque moi j'aime beaucoup les pages quand vous parlez des années 80 90 ça c'est ça c'est ce que j'aime chez vous on s'arrêtait pour déjeuner dans des restos routiers en fumée où les stations service s'appelaient mobiles on mettait du mercurochrome quand on se blessait les genoux on sucé des sucettes pierrot gourmand ou des roux doudou et aujourd'hui écrivez vous chaque fois que je vois un tube de mentos je suis ému je dois être le seul voyageur bouleversé à la vue d'un tube de mentos oui à l'aéroport d'orlis parce qu'après le divorce de mes parents mon père nous offrait à mon frère et moi des tubes de mentos ils croyaient qu'on aimait ça en fait on n'était pas spécialement fan de ce bonbec là mais du coup je chaque fois que je vois des mentos je pense à mon père on va voir votre famille d'ailleurs vous dites que vous souffrez plus aujourd'hui qu'il ya 15 ans du divorce de vos parents oui c'est très étrange je pense que à l'âge que j'ai mes souvenirs ont changé le passé ça fait marrer que le titre non mais peut-être que des choses qui me parlaissaient moins importants moi je me demandais qui était le père c'est c'est celui à droite non mais on a on a on oui je pense que des choses qui semblent pas elle est encore dans la pièce je crois qu'elle est percé non enfin oui bah écoutez voilà oui c'est un livre très sensible c'est un livre compliqué à raconter parce que c'est un livre très personnel et très intime donc je sais pas trop comment en parler je vois des fautes à la famille on n'a pas parlé de la forme il ya oui oui mais le début du livre pas la fin la fin effectivement elle est normale et on va dire est écrite sous une forme classique avec des paragraphes et encore à peine des paragraphes parce que plus en précédent c'est tout mais au départ vous l'avez écrit effectivement en laissant beaucoup d'espace entre chaque phrase entre les apophtègmes pour employer un mot savant peut peut-être rappeler à nos téléspectateurs oui apophtègme ou aphorisme c'est à peu près la même chose ce sont des phrases avec une ambition philosophique ou une ambition de résumer le monde en quelques mots c'est comme s'il y avait une fuite des phrases elle quitte les livres vers les nuages non twitter vous n'aurez pas le monopole de l'apophtègme vous ne l'avez pas n'êtes pas allé quand même jusqu'à compter le nombre de signes pour chaque phrase non c'est moins moins qu'un tweet parfois c'est vrai oui c'est à dire qu'en fait j'ai l'impression que souvent les gens ont peur de lire un livre volumineux avec des phrases très serrées or toute la journée ils lisent des sms ils lisent des tweets donc ils n'ont pas de problème avec les phrases le problème c'est c'est la façon de les présenter donc on parle beaucoup de l'homme déconstruit en ce moment j'ai voulu faire un roman déconstruit est-ce que vous avez fait exprès par exemple page 18 décrire soit pareil à un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser dit l'empereur Marc Aurel espace je décide désormais de m'interdire les citations celle de Marc Aurel sera la seule la citation est une phrase dont on n'est pas propriétaire une locution de location c'est joli sauf que page suivante il ya une citation et ben voilà oui mais j'aime bien désobéir mais vous l'avez fait exprès ah oui oui vous aimez vous contredire régulièrement il faut faut fixer des règles pour pouvoir les transgresser comme dit un écrivain bordelais guillaume fedoux le cap ferré et le clitoris de la france c'est vrai c'est géologiquement et ça s'observe sur une carte de la france bien sûr on peut montrer la photo quand même incroyable cette photo de une de tout l'univers vous l'avez vu évidemment elle est dans le livre c'est lui le petit gars blond qu'on voit sur cette une de tout l'univers votre maman travaillait chez Hachette c'est ça alors le blond c'est charles le blond c'est deux blonds celui celui qui regarde l'appareil photo voilà c'est avec la main comme ça celui qui pose et qui déjà se demande comment je vais gérer mon image de marque c'est c'est moi c'est incroyable quand même de faire quel âge vous dit que vous avez je sais pas huit ans neuf huit ans c'est incroyable de faire déjà la huile ça vous épatte vous savez qu'on a on a une archive de frédéric enfant déjà très mignon c'était quand vous étiez passé à ton x oui avec les bogdanoff justement on va regarder pourquoi est ce que tu lis de la science fiction toi qui est qui est jeune mais j'ai la science fiction parce qu'à mon avis un auteur de science fiction un champ un terrain d'expression beaucoup plus vaste qu'un autre il peut créer des situations qu'on ne trouve pas dans d'autres romans et en plus la science fiction m'apporte aussi une évasion une distraction très grande j'aimerais que tu me dises ce qu'est ta définition de la science fiction frédéric ma définition de la science fiction c'est une recherche prospective du possible vous êtes déjà vieux là alors la petite fille que vous venez de voir c'était moi bon on veut tout mignon tout je trouve que vous parlez déjà très très bien comme j'étais déjà un peu au masquer la plume déjà en train d'expliquer un mix entre carla bruni et caroline forest exactement vous étiez potes avec les bogdanoff alors aujourd'hui plus tellement avec cette barbe oui il ya eu un moi j'ai très envie de lire ton livre merci beaucoup voilà mais c'est un accident max si si mais je vais pas passer pour l'inculte mais je suis content parce que cette émission se ressemble de plus en plus aux enfants de la télé en fait c'est à dire on retrouve des vieilles images d'archives vous avez raison c'est fou quand même en plus ça me manquait depuis 20 et 21 heures mais tu vas voir après ce qui t'attend qu'est ce qui m'attend on a retrouvé des choses pour vous aussi à mac bouglis qui était pas bien mais c'est vrai qu'on vous conseille la lecture de ce livre parce que d'abord il ya évidemment une vraie philosophie sur la société d'aujourd'hui sur la nostalgie d'une époque révolue on peut dire ça comme ça et puis et puis plus simple c'est émouvant c'est vrai parce que il ya les souvenirs d'enfance d'adolescence et puis la famille qui se réunit au final oui 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 c'est un livre en fait j'ai pas voulu être que nostalgique parce que la nostalgie j'ai un ami philosophe qui dit que c'est la naïve utopie du passé faut pas croire que le le passé est parfait il y avait il y a aussi des cauchemars dans dans mon enfance et dans les années 60 70 c'était compliqué pour les pour les enfants ils avaient l'impression d'encombrer d'être un peu des dommages collatéraux et donc c'est pas que que de la nostalgie mais c'est vrai qui il ya ce mélange de féerie et et de malaise qui qui m'intéresse au fond vous écoutiez le basque et la plume dans la voiture familiale parentale oui c'est dingue j'écoutais tout on écoutait ça en revenant de week-end bien sûr comme aujourd'hui les chroniqueurs au masque et la plume et voilà donc en fait tout se décide très tôt c'est vrai en France décide j'ai commencé oui j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 9 ans des des journaux intimes aujourd'hui c'est mon c'est mon métier c'est mon gagne-pain j'écoutais cette émission maintenant j'y suis je rêvais de rencontrer ruquier je suis en face de lui tout ça c'est décidé est vraiment très très tôt ça vous rajeunit pas ça nous rajeunit personne ici n'est rajeunit je vais vous dire un barrage contre l'atlantique c'est le dernier bd c'est le tome 2 on peut dire sous une autre forme de son autobiographie après le fameux roman français et effectivement c'est grâce aussi au confinement grâce aux mesures prises par le gouvernement vous dites la méthode pour rédiger ce livre on peut peut-être terminer par ça la méthode pour rédiger ce livre est assez simple puisqu'elle a consisté à attendre la fermeture mondiale des bars des restaurants des boîtes de nuit des palaces des cinémas des théâtres et des frontières pour atteindre un niveau maximal d'ennui oui voilà et pour lutter contre l'ennui grâce à ce roman grâce à la ligne courir en librairie elles sont ouvertes bien sûr et le tome 3 sera consacré à ma liaison avec le pour au bien sûr elle a assez à faire au théâtre 800 de courreau parce que il faut déjà j'ai envie de dire c'est la plus maligne par en termes de personnages c'est la plus maligne des quatre personnages dans cette pièce une situation délicate vous êtes d'accord gérard d'armon tout à fait tout à fait c'est la seule qui comprend tout on peut dire oui plus con dans l'histoire alors vous êtes le plus con ça c'est sûr il n'y a même pas ça ne souffre même pas de débat le plus le plus intelligent c'est tout de même le public c'est le public qui a le dossier d'avance c'est vrai nous on on est à la traîne et c'est pour ça que c'est drôle oui parce que c'est vrai qu'elle n'est pas facile à expliquer surtout à résumer rapidement mais on a un jeune couple et la jeune femme a une liaison avec un homme plus âgé trop compliqué à résumer mais elle fait croire qu'elle va aller chez ses parents en fait c'est pas chez ses parents c'est pour aller voir cet amant alors lui au lieu de la suivre il la précède il arrive il croit qu'il tombe chez les parents de la jeune fille c'est pas les parents de la jeune fille c'est en fait l'amant âgé pardon à gérard l'amant âgé de sa copine je suis et 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 son épouse et sa rivale oui ça arrive un peu du fait d'eau moderne c'est du fait d'eau il ya du fait d'eau mais il n'y a pas que ça et ça c'est plutôt bien mais moi je voudrais souligner on peut même dire on peut même dire c'est du alan eckborn alan eckborn qui est après shakespeare l'auteur le plus joué au monde c'est une pièce de jeunesse il est un homme qui vit encore il doit avoir 82 83 ans le voilà une espèce de pasquois j'aime bien porté une photomontage alan eckborn et il a écrit il y avait 33 ans alors là pourquoi j'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il n'y avait que des des noms qu'il fallait suivre dans cette pièce il y a les quatre acteurs ça c'est sûr on y reviendra alan eckborn qui est un grand auteur et effectivement un grand metteur en scène et grand metteur en scène alors j'allais dire il ya l'adaptation de gérald sibleras ça c'est un autre nom aussi quand même important et puis effectivement un grand metteur en scène très couru très à la mode et c'est justifié la dislas chola et c'est vrai que la pièce démarre sur un quai de gérald métro en tout cas de train de banlieue de train de banlieue et ça c'est très original dès le départ c'est avant effectivement que ce jeune homme arrive chez ce couple qui pense ses beaux parents et c'est pas ses beaux parents et voilà entraîner des quiproquos à mourir de rire faut bien dire le public rit beaucoup c'est votre première pièce je m'intéresse un peu à lui d'abord parce que la première fois la première fois si les deux sont un peu intéressés par autre chose j'ai l'impression que vous nous dites on vous emmerde vous voulez qu'on vous sache des trucs vous laissez jamais parler clotide alors on n'a pas placé mais j'ai une copine qui m'a dit surtout dire du dealer que tu te laisse placer quelques mots mais j'ai pas grand chose à dire mais tu rigoles parlait de boublil dont c'est la première fois au théâtre sa première fois qu'il joue alors vous lui avez donné des conseils à boublil est ce que je t'ai dit dans l'éloge tout à l'heure tu dis bah que je suis super magnifique 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 c'est un vrai plaisir d'être avec lui sur scène mais c'est sa première fois ouais pas sur scène parce qu'il a fait des one man show dans un théâtre avec des partenaires c'est sa première fois alors il a fallu qu'il apprenne à jouer avec d'autres partenaires sur scène ça s'apprend ça ou pas est ce qu'il a des tics du one man show oui il en avait ouais il les a qui les a quitté non il cabotine un peu quand même non mais ça c'est fini si tu veux il a bien vite compris il n'est pas dépassé il a compris il s'adresse au public tout le temps non justement moi je voudrais féliciter parce que je trouve qu'il a un rôle pas facile dans cette pièce comme on vient de le dire son personnage c'est le couillon celui qui comprend rien et il doit souvent écouter d'armont et c'est vous le savez claude il disait non mais c'est souvent ce qui est le moins facile à faire c'est l'écouté oui au théâtre et le fait formidable il le fait bien déjà là maintenant regardez il nous fait rire quoi avec sa tête il nous fait rire merci merci c'est un jeune romantique drôle voilà c'est ça qui est chouette il n'y en a pas beaucoup c'est un bon j'ai bien fait de venir déjà si vous voulez passer toutes l'émission à faire des compliments ça me dérangerait pas du tout du tout du tout pourquoi vous avez attendu 42 ans pour pour accepter de faire un petit théâtre là ça commence à être déjà un peu moins des compliments déjà l'ami là j'ai un peu en exergue d'ailleurs ce qui paraît 25 ans exactement pourquoi j'ai attendu parce que je j'ai attendu le bon moment la bonne pièce les bons partenaires j'avais j'avais reçu avant quelques propositions de théâtre et je n'avais pas sauté le bas et là voilà c'était la bonne pièce les bons partenaires et avec avec ses on a l'impression surtout que vous êtes hyper heureux oui moi c'est ça moi c'est ça qui m'a le plus amusé c'est qu'on sent votre bonheur notamment vous gérard oui c'est à dire que vous êtes tellement moi le soir où je suis allé vous avez fait un accident c'est à dire qu'à un moment où vous devez être hyper sérieux vous êtes vous avez retenu un fou rire pendant 30 secondes le public mordorique quand le public comprend ils étaient il ya eu un espèce de mélange et à la fin vous voulez pas partir au moment des remerciements tout le monde on se sent on sent que vous êtes hyper content d'être là ça c'est différent c'est parce qu'il aime beaucoup les applaudissements il veut les faire durer mais pas que on sent vous kiffer oui absolument c'est un très grand kiff je peux pas dire autre chose là on sort on est on vient d'en jouer deux là je vous assure que c'est mais je crois qu'il ya quelqu'un qui est qui est venu filmer des quelque chose pour on va regarder on a quelques images parfait merci il va s'intégrer on se sent le professionnel du samedi soir tout de suite on regarde un extrait de la pièce une situation délicate qui cartonne actuellement au théâtre peut lire le prompteur là au théâtre des nouveautés c'est pas écrit ça au théâtre des nouveautés non je n'ai pas l'impression non et pourtant c'est comme si on se connaissait déjà non marianne s'il te plaît on est face à un gros problème donc on a besoin d'avoir une discussion d'accord sincère franche mais arrête de crier les voisins tu vas faire face à quel problème exactement ton avenir voilà moi c'est nicolas enchanté pardon marianne enchanté je te parle du petit salopard là qui est dans la cuisine le petit salopard oui ce crétin ce crétin qui est le culot de venir dans mon jardin pour me demander pas gêné ainsi pouvait épouser ma femme ta femme tu veux dire moi oui oui toi oui tu parles de nicolas oui de nicolas oui c'est nicolas qui est venu pour te demander s'il pouvait m'épouser je t'en prie ne fais pas semblant de pas je t'en prie au théâtre des nouveautés une situation délicate je vais continuer les compléments parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que lui qui qui mérite des compliments gérard darmont vous avez raison d'abord il est incroyable et il nous fait rire il fait il fait ce qu'on aime chez darmont quoi c'est à dire un personnage qui qui va s'emporter s'énerver qui va râler qui va discuter qui va être d'une mauvaise foi évidemment totale la mauvaise foi c'est le principe même de ce genre de pièces enfin on en a vraiment besoin et puis quand même aussi alors je la trouve tellement drôle et tellement bien clôtine couraud encore les compliments c'est vraiment vraiment je voulais vous le dire parce que je trouve magnifique et drôle dans cette pièce drôle tout en subtilité parce qu'effectivement c'est la seule qui est complice avec le public parce qu'elle comprend toute la situation et vous jouez ça on le lit sur votre visage et c'est très bien c'est d'autant plus étonnant que c'est vrai que la dernière fois que vous étiez sur scène c'est dans ces au châtelet dans les justes une pièce mise en scène d'Abdelmalik c'est bien ça on passe d'un monde vous aimez ça passer d'un univers à l'eau totalement différent ouais j'aime j'aime vraiment les univers et j'aime le mélange et j'aime pouvoir passer d'un monde à un autre et qu'est ce qui vous a plu dans cette femme amoureuse de son mari qui elle sait qu'il la trompe elle le ressent elle le sent et en même temps elle joue de ça et son intelligence la possibilité de défendre aussi un point de vue féminin comme quoi il y a une force chez nous les femmes et que c'est extraordinaire de pouvoir jouer de la bêtise masculine oui mais c'est vrai c'est très juste parce que je trouve ça délicieux de pouvoir offrir ça à toutes les femmes vous avez raison je l'avais je l'avais pas vu elle l'émène par le bout du lit voilà voilà les deux là c'est un plaisir il y compris Elodie Navar il y compris Elodie Navar qui est le quatrième rôle très important aussi dans cette pièce vous aviez joué ensemble déjà au cinéma Max Boublil et Gérard d'Armont dans le fameux Robin des bois je m'avais fait marrer à l'époque il faut dire chéri que je suis fan de Boublil ça il le sait Boublil je suis fan j'avais adoré moi je vous aime de plus en plus Play mais non mais qui n'a pas vu je vous le dis sur les plateformes allez voir Play c'est un film magnifique donc vraiment original dans la forme très touchant très drôle parfois même réalisateur qu'Orban des bois exactement Anthony Martiano toujours franchement si vous n'avez pas vu ce film sur les plateformes cherchez-le il est génial là-dedans Boublil et il faut absolument le voir c'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité à voir vous êtes d'accord ? ouais ouais il aurait mérité il a été beaucoup vu sur les plateformes et sur le canal et tout mais c'est vrai qu'en salle c'était pas le... mais les gens l'ont découvert en fait sur le canal Clotilde vous connaissiez le parcours musical ? non pas du tout on était bien là sur Play ta mère sur chatroulette ça vous dit qu'elle est bien ? non 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 Suzanne Boy non j'ai entendu tu vas prendre cher donc j'en ai fait une version féminine c'est quoi ? c'est maintenant ma manière de lui dire tu vas prendre cher voilà chacun son tour mais voilà ah merde on était bien sur Play là ah bah oui oui c'est les enfants de la télé j'aurais pu citer aussi les gamins avec Chabat qui était un film évidemment formidable mais c'est vrai que ce soir tu vas prendre ah c'était ça c'est ce soir tu vas prendre ce soir tu vas prendre pas cher c'est pas cher non merde c'est pas cher non c'était pas cher et puis il y a aussi j'entends rien ça vous dit rien ça j'entends rien ? non 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 pas du tout parce qu'on parle beaucoup des maisons de retraite en ce moment et avant Orpéa Max Boublil avait fait scandale dans les maisons de retraite voici deux extraits de clips qui vont vous plaire Claudilde je suis ravie alors est-ce que vous êtes là ? on est là on est là on est là j'entends rien on est là j'entends rien non mais j'entends vraiment rien on est là on est là j'entends rien on est là on est là j'entends rien « Tu vas prendre, oh tu vas prendre, je vais t'en mettre pour dix ans, tu le raconteras à tes enfants, oh tu vas prendre, oui tu vas prendre, j'espère que t'es véhiculé parce que tu pourras plus marcher. » « Un poète du Frédéric Becvedé, il est romantique, ça se voit, c'est un romantique qui se cache derrière des blagues. » « Mais ça a été des cartons, ça, des cartons. » « Ouais, à un moment c'était fou, c'est vrai qu'à un moment j'ai eu vraiment un espèce de public jeune, teenager, où ça se passait dans toutes les cours d'école, et c'était une super période, j'ai eu ma période Justin Bieber, et c'était cool. » « Derrière vous, je fais de draguer les vieux, je viens ici, je fais des pièces de théâtre. » « Derrière vous, Max Boublil, sont arrivés deux jeunes comédiens qui sont en couple sur scène, attention, entendons-nous bien, qui jouent le couple Manchini dans cette pièce, la course des géants au Théâtre des Béliers. » « J'y étais hier soir, c'est dans le 18e arrondissement de Paris, près de la mairie du 18e. » « C'est une pièce qui cartonne, c'est plein tous les soirs au Théâtre des Béliers, ça a cartonné en Avignon, c'est la deuxième pièce de cette jeune femme ici présente qu'on vous a effectivement annoncé tout à l'heure, pardon, en me trompant sur votre prénom, Mélodie Mouret, c'est sa deuxième pièce qui cartonne, la première s'appelait comment ? » « Les crapauds fous ». « Et ça se joue encore d'ailleurs. » « En ce moment aux splendides. » « En ce moment aux splendides, les crapauds fous qui est un énorme carton, c'est son deuxième carton à cette jeune femme. » « On part dans un univers, qu'on précisera un peu plus tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est aux États-Unis à l'époque de la guerre froide, c'est ce que ça fait aujourd'hui, il faut le dire, les nouveaux metteurs en scène, et cette pièce en est un exemple où ça va très vite, ils sont six seulement, il y a 30 personnages, ils jouent, à part Jordi Lobolo qui joue uniquement son personnage, mais tous les autres jouent plusieurs personnages, on croirait qu'ils sont 30, à la fin on n'en salue que six des comédiens, ça passe d'un espace à un autre, on est au sein de la NASA, au sein de la pizzeria où travaille le fameux Mancini, et là, les deux jeunes qui sont ici, Jordi Loboloch et Anne-Sophie Piccard, jouent le couple Mancini, donc. Et pourquoi je parle d'eux ? Parce qu'en montrant les clips de Max Boublil, je me suis dit qu'on avait une ou deux casseroles vous concernant aussi Jordi Loboloch. – Ce n'est pas la peine, restez sur Max. – Et qu'on pourrait peut-être en profiter maintenant. Non, je le dis, j'ai été épaté, je vous connaissais à travers la télé, deux noms évidemment, mais en tout cas je ne vous avais jamais vu sur scène, et j'ai vu un comédien exploser. C'est une pièce de troupe, certes, mais quand même le seul qui joue un personnage du début à la fin et qui mène, c'est quand même lui, et il est absolument incroyable, j'ai été bluffé. Et je me suis rappelé évidemment que vous nous faisiez beaucoup rire à une époque sur Canal+. Comment s'appelait votre partenaire Martin ? – Martin Darondeau, oui. – Voilà, c'était les fameux mash-ups. – Oui, j'ai eu les mash-ups. – Vous suiviez ça, Max Boublil ? – Oui, 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 je suis les deux, Martin qui est devenu Réal, Le Brouk. – Oui, ça exactement, c'est ça. – Par exemple, il prenait Mimati plus Cellule, et ça donnait Joséphine, ange gardien de prison. Et puis il en faisait un gag, en voici un autre exemple. – Émile Louis et Images ! – Il m'entraîne au bout de la nuit. – Qui ça ? Qui ça ? – Ce dément d'Émile Louis. – Où ça ? Où ça ? – M'entraîne jusqu'à l'autopsie. – Qui ça ? Qui ça ? – Ce dément d'Émile Louis. – Où ça ? Où ça ? – Anne-Franck, football. – Journal d'Anne-Franck Ribéry. – Alors Anne-Franck, une réaction ? – Oui, c'est vrai que l'Allemagne, c'est toujours un endroit que j'aime bien venir. – Chaîne Info plus… – Sexe. – Chaîne Info. – Tout de suite, la bourse. Jean-Pierre Pagnard. – Christian Clavier plus… – Jacquie et Michel. – Jacquouillet Michel. – Jour, oui, jour, oui, oui, jour. – Mais non, Marot, comment veux-tu que je chevauche avec tes gars les jambes ? – Pardon, messire. – Allez, donne-moi ce gourdin, j'en trouverai l'utilité. – T'es messire. – On diversite qui, messire ? – OK ! – Voilà pour cette clip. – Qui nous faisait rire dans le grand journal à l'époque. – On en a une autre, mais on ne peut pas la passer avant une autre matinée. – Ce sera plus tard. – C'est une bonne sélection déjà. – Vous les connaissez depuis longtemps, vos acteurs, Melody Mouret ? – Non, je n'avais pas vu ces vidéos-là. – Vous voulez continuer à travailler avec eux quand même ou pas ? – J'envisage d'autres types de rôles, ça vous est perspective. – Il est minuit 3, on est en direct, et c'est l'heure d'accueillir Philippe Cavrivière. – Il fait très bien, regarde. – Bonsoir Philippe, qu'est-ce qu'il y a à Clotilde ? – Je suis dans un monde que je découvre. Pardon, bonsoir, enchantée. – Elle est formidable. – Elle dit « je suis nulle en télé » alors que vous êtes super. – Oui, d'accord, allons-y. – Ils sortent de scène tous les trois. – Ils ont joué deux fois. – Ça va être très court. – Allez-y, allez-y. – Je vais faire une minute trente parce que les invités sont crevés. – Mais non ! – Cinq heures de théâtre, ils en ont marre. – Mais non ! – Frédéric a toujours été un coup chaud. Dans une minute, je suis parti. Allez, je filoche. – Vous pouvez trouver une bonne nouvelle dans toute l'actualité, quelque chose qui pourrait nous égayer tous, Philippe. – J'en ai une. – On est le 6 février. Voilà. C'est la fin du Dry Januari. – Voilà ! – On peut repicoler. – C'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. – C'est de l'eau ? – L'alcool. On peut revoir de l'alcool et l'alcool, c'est super. Surtout la vodka. La vodka, c'est super. Surtout la vodka dont on n'a pas le droit de dire le nom car on filtre les marques de vodka. – Les marques doivent être filtrées à l'antenne. – Filtrées, on filtre les marques de vodka. Voilà. – Alors, quand on boit de la... – La clôtine, elle m'a rien compris. – Je regarde la tête de Gérard, c'est jeudi. – Quand on boit de la vodka, on fait plein de trucs rigolos. – Oui. – On fait des queleleux. On se met tenu. On fait l'hélicoptère avec ses parties génitales. Alors que quand on boit une infusion, les deux marmottes, il ne se passe rien derrière. Alors, cela dit, le Dry Januari a fait du bien à certaines personnes qui, après un mois sans alcool, ont retrouvé un peu de lucidité. On regarde. – Il n'y aura pas, dans l'état actuel des choses, de première décision, puisque Macron va être réélu dans l'état actuel des choses. – Voilà, c'est la première fois en 66 ans qu'il nous dit un truc intelligent. – Ne me dites pas qu'il va avoir ses 500 signatures. – Il les a, les a, non, bientôt, bien sûr. – La guerre, la guerre Marine Le Pen-Éric Zemmour vous a inspiré, les départs du Rassemblement National vers le parti reconquête d'Éric Zemmour sont nombreux. Le RN serait devenu trop soft. – C'est ça, Léa. – Trop soft pour certains militants. – Le RN arrête le racisme, c'est un petit peu McDo qui arrête les frites. Tout fout le camp, j'ai envie de dire, Léa. Marine Le Pen est tellement dédiabolisée qu'elle va faire la couve de psychologie magazine en mars prochain. – C'est pas faux. – C'est une exclusivité, regardez. – Non, c'est pas vrai. – Marine, bien sûr. – Elle a cru que c'était vrai. – Non, c'est pas vrai. – Je sors d'un autre monde. – On n'est pas loin de la vérité. – Marine, bien dans sa peau et son racisme. Alors, il y a des questions intéressantes. Sommers 2022, peut-on avoir envie de bronzer ? Sans être en contradiction avec son racisme. Et puis, il y a des petits conseils santé, comme guéner son périnée pendant un meeting du RN. – Alors, on va rester dans la famille Le Pen. Jean-Marie Le Pen, il lui a fait un AVC cette semaine, un petit AVC. – Il nous fait un souci, celui-ci, disons. Il a fait un AVC light. Il n'a pas pris le full option. Encore un faux départ de Jean-Marie et une fausse joie pour Marine. Et ça s'est passé à table mercredi. Et Jean-Marie a déclaré... – Les Arabes. – Et là, ses proches se sont dit, tiens, on le comprend moins que d'habitude. Et il a rajouté, l'immigration est une chance pour la France. Et là, vraiment, son entourage avait très peur. Donc, ils l'ont envoyé à l'osfo direct. Et cela dit, je m'en veux un petit peu, parce que des fois, j'ai été dur avec Jean-Marie et j'ai découvert une facette inconnue de l'homme et du bel humain qu'il est. Et c'était sur LCI cette semaine, regardez. Voilà, Jean-Marie est donc bouddhiste. C'est vrai qu'on ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Alors, musulman, je savais qu'il n'était pas musulman au feeling. Mais bouddhiste, je ne savais pas. Je précise que Jean-Marie est à droite. – Un mot sur les époux Balkany et leur bracelet électronique qui a été réévoqué à cause de certains incidents. Normalement, lundi, ils seront renvoyés en prison. – C'est ça. Alors, ce n'est plus une information, c'est un running gag. Même Edwil Plenel, il en a marre, les Balkany. Il ne s'en occupe plus tellement. Ça l'a saoulé, quoi. Les Bonnie & Clyde de Levallois se sont refait gauler. Vous vous rendez compte, Laurent ? On est tellement vieux qu'on a connu les Balkany honnêtes. – Même pas moi, non. Ça remonte, c'est comme avoir connu Michael Jackson noir. Ça veut dire qu'on est très vieux. Moi, je trouve qu'on est durs avec eux et tout le monde a le droit à une centième chance. – Une centième chance, c'est vrai. – Isabelle Balkany a tenté de se suicider. Heureusement, elle va bien. J'espère que vous n'avez pas de vannes dessus. – Non. Alors, je crois qu'elle a retenté de se suicider. Et vraiment, je ne me moquerai jamais d'une personne qui a retenté de mettre fin à ses jours. Cela dit, les tentatives de suite chez les Balkany, c'est un petit peu comme les feuilles d'impôt. Ils n'arrivent jamais jusqu'au bout, quoi. Ils s'arrêtent en chemin. – On va enchaîner. – Voilà. – Dans ce cas-là, sans transition, comme on dit. Et on va saluer la mémoire d'un couturier, un grand... Thierry Mugler. – Grand couturier Thierry Mugler. Les obsèques ont eu lieu vendredi. – Eh bien, c'est la preuve qu'on peut être une référence du style en s'appelant Thierry. Ça, il ne s'est pas gagné quand on s'appelle Thierry. Mugler était un génie de la mode, metteur en scène, photographe. Et après, niveau parfum, il a fait Angel. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de patchouli, quand même, dedans. C'était un peu surdosé. On sent qu'il avait le nez bouché sur la faim, Thierry. Chez moi, dans le sud, c'est quand même le... Pardon, mais c'est un peu le parfum des cagoles. La cagole aux patchouli, c'est... – On a tous porté Angel. – Ah merde, j'aurais dû le demander. – C'est bien ce qu'on disait. – Je voulais service à la Laurent. – Un mot sur la gauche ? – La gauche, avec plaisir. – Oui, elle ne va pas bien, la gauche. François Hollande laisse planer le doute sur une hypothétique candidature. Vous comprenez qu'il est en fait ? – Bien sûr, là, en fait. Le pauvre François, ça fait cinq ans qu'il fait des dédicaces de bouquins dans des hauts champs entre le stomp de fromage et celui de Boudin créole. Vous vous rendez compte, son quotidien à François ? – Characayant, nous vous informons que le pâté en croûte Monique Ranou est en promotion à 1,85€ que les 100 grammes au rayon charcuterie. Un rayon, vous trouverez également François Hollande, l'ancien président, qui vous dédicacera son livre à côté du stomp de Tartiflette. C'est pas une vie, c'est pas une vie. Je vous laisse là-dessus ? – Allez, c'est amusant, c'était court et efficace. – C'était court ? – Alors, on applaudit Philippe Cabrivière. – Merci Philippe. – Je montre à nouveau ce premier mini-album. J'ai dit cinq titres, c'est quatre parce qu'il y a deux fois la même chanson, Lolita. Il y en a une en version piano. Une chanson incroyable, Lolita, quand on l'écoute à deux reprises. Moi, je l'ai entendue une première fois. Puis après, j'ai lu dans la presse qu'en fait, il s'adressait. C'est un chat que vous avez, c'est ça ? – Absolument, oui, une chatte. – Une chatte qui s'appelle donc Lolita ? – Oui, tout à fait. – Et on ne peut pas imaginer qu'il s'adresse à cette chatte à travers la chanson parce qu'il pourrait s'adresser à quelqu'un qu'il aime, mais c'est son petit animal. – Ce soir, il y a trop de vannes dans ma tête. – Non, non, non. Il n'y a pas de deuxième degré dans ce que je dis. Et c'est très, très réussi cette chanson, Lolita. J'aime, j'aime, regret. Tout à l'heure, vous nous chanterez « Un jour, je marierai un ange » qui donne d'ailleurs au fond le titre de ce mini-album, « Un jour, je ». Vous chanterez à La Cigale le 13 mai prochain. C'est sa première fois sur scène à Paris au mois de mai prochain. Il vient de Belgique, tout comme Angèle, que Léa recevra dans un instant. Il chantera en live, Angèle, sa nouvelle chanson. – Vous la connaissez, Angèle ? – Eh bien voilà, on a envie de savoir. – Personnellement, de nom, ça me dit quelque chose. – C'est super. – Faites partie de ce que la nouvelle scène belge représente et nous envoie. Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais vous nous envoyez beaucoup. Vous-même, vous avez dit, avant, on se moquait des chanteurs belges. On n'avait pas de référence, à part Bray, quand même. – Oui, mais pas cette génération-là. – Annie Cordy. – Ah ben voilà, tout de suite, vous voyez. Eh bien, c'est une grande artiste. – Oui, on a du respect pour Annie Cordy. Mais c'est vrai quand même, il y a quelque chose qui se passe depuis 5, 6 ans en Belgique. – Oui, absolument. Ça a commencé avec Stromae, je pense, en 2013. Enfin, il est arrivé plus tôt, mais avec la consécration Racine Carré, qui était l'album de tous ses tubes. Et puis Angèle a suivi. Elle a repris le flambeau magnifiquement. Et aujourd'hui, il y a toute une sorte de génération. Il y en a d'autres, peut-être, qui sait ? Je ne sais pas, la Belgique a une certaine force. On ne se prend pas trop au sérieux comme pays. Et je pense que ça se ressent dans la musique. Il y a une liberté, une légèreté. C'est assez spontané. Moi, c'est ce que je ressens chez une Angèle. Après, elle a pris des cours de musique. Moi, pas du tout, ça se ressent. Mais voilà, vous en parlerez. – J'essaie de faire comme sur la pochette. Parce qu'en fait, la pochette, c'est un talk show. – Absolument. – Mais sauf que c'est vous deux fois. Alors, vous voyez, j'essaie pour faire l'album. – Ça me fait plaisir, ça pour Insta, c'est parfait. – C'est qui la référence ? – C'est Jimmy Fallon. – C'est Jimmy Fallon ? J'allais dire Yann Barthes ou Jimmy Fallon ? – Il l'a fait, Yann Barthes, il l'a fait aussi. Donc, ça me fait plaisir. – Ah, ben, on fait tout ça. Je ne suis pas original, vous voyez. Pierre Demare, un extrait de Menteur. C'est une des quatre chansons qu'on trouve sur ce mini-album. Il a une voix incroyable. Il chantera en live tout à l'heure cette chanson « Un jour, je marierai un ange ». Mais il va évidemment être intéressé par l'interview d'Angèle, sa compatriote, qui avait fait un carton avec son premier album. Le deuxième album est sorti, vous le savez. Et avant qu'on parle de ces chansons avec Léa, on va regarder deux duos. Un duo qui était sorti avant cet album, un duo avec la chanteuse britannique Dua Lipa, puis un autre duo qui est sur cet album. La chanson s'appelle « Démons », c'est avec Damso. Voici deux duos avec Angèle. Léa Salamé et Angèle au bar. Oui, Angèle, je suis très heureuse de vous revoir. Bonsoir, je suis très heureuse de vous rencontrer. C'est la première fois que je vous rencontre. Et c'est vrai que je vous vois, je vous observe depuis trois ans, depuis que vous avez cette explosion avec les premières chansons que vous avez sorties. Et je trouve que la manière dont vous gérez votre carrière à même pas 26 ans, de manière intelligente, simple et avec un naturel fou, je trouve ça vraiment exceptionnel. Alors ce deuxième album, celui-là, j'ai remarqué que la plupart des chansons vous dites « je » à la première personne. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous réapproprier votre discours, votre image, de vous assumer ? Oui, certainement. En fait, c'est aussi à l'image d'un confinement, qui fait qu'on était beaucoup seuls et beaucoup ramenés aux angoisses. Et je pense que je n'ai jamais été autant confrontée à moi-même que pendant cette période de confinement, qui en plus a coïncité avec une période de pause, où la tournée était finie. Je ne pouvais plus vraiment me cacher derrière les tourbuses, les concerts. Et en fait, j'étais un peu obligée de soulever tout ce que j'avais mis sous le tapis. Et donc, oui, c'est beaucoup de « je ». Et vous dites « je », effectivement. C'est arrivé au bon moment aussi, parce que vous expliquez, il y a un documentaire sur vous, sur Netflix, que j'ai vu, un documentaire très émouvant, où vous dites qu'avec l'explosion du premier album, vous vous êtes perdue, vous avez un peu pété les plombs, vous ne saviez plus qu'il était en gel et vous aviez besoin de revenir sur vous. C'est quoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je ne sais pas moi-même, mais pour vraiment parler de, vraiment personnellement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, évidemment, une sorte d'explosion à la fois géniale et en même temps vertigineuse. Et cette envie de vouloir rester très naturelle, qui parfois un peu m'échappait, parce que je ne savais plus qui j'étais. Et même encore aujourd'hui, en fait, je suis en train de me construire, même en tant que femme, en dehors de l'artiste que je suis, il y a aussi la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Et je me pose des questions et je n'ai pas encore répondu à toutes les questions. Mais à 23 ans, se poser des questions sur qui suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer comme message, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie ? C'était sous des projecteurs et donc c'était intense. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, et aux jeunes et aux jeunes filles notamment, qui sont complètement fans de vous, et qui vous regardent comme un modèle absolu, parce que c'est le cas de toutes les gamines d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Est-ce que vous avez envie de leur dire, soyez libres ? Il y a une des chansons qui s'appelle Libres. Et qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Oui, je crois que la liberté, c'est un peu la quête d'une vie. Donc dire, soyez libres, je crois que ce serait génial. Mais je pense que ce n'est pas aussi simple et que moi, j'ai écrit Libres en me disant que peut-être ça m'aiderait à me rapprocher de la liberté. Mais je pense qu'on n'est jamais complètement libres, parce qu'on vit dans un monde qui est fait de concessions et qui est fait de trouver un équilibre, de trouver des nuances. Et donc, on ne peut pas toujours être complètement libres, je crois. Mais les jeunes filles, les jeunes garçons, je crois que, en tout cas, je leur dirais que la liberté, c'est quelque chose qui doit être un goal, quoi, et plus que jamais, parce que... Un objectif. Oui, un objectif. Parce que je pense que, voilà, on est dans un monde qui est de plus en plus lié à l'image et c'est parfois une bonne chose, mais parfois une mauvaise et ça ne devrait pas venir avec des injonctions, avec de la pression. Tout à l'heure, vous allez au piano, dans quelques instants, nous chantez Bruxelles, je t'aime, votre énorme tube. Vous chantez dans cette chanson, on n'a pas... C'est une ode à Bruxelles, on n'a pas les tours de New York, on n'est pas les villes de l'amour, on n'a pas la lumière à la moitié de l'année, mais Bruxelles, je t'aime. Mais en même temps, Bruxelles, et Pierre Demare le disait, quand même a créé les deux plus grosses méga-stars de la chanson francophone aujourd'hui, à savoir vous, Estromaé. Donc Bruxelles a prié le game, en fait. Ouais, ok. Je me remercie déjà. Vous prenez. Oui, je prends. Il y a beaucoup de similitudes entre vous et Estromaé, c'est-à-dire la puissance, et en même temps, montrer ses fragilités. Comment vous l'avez trouvé sur TF1 quand il a parlé de sa dépression ? Je pense, comme la majorité des gens, ultra touchants, en fait. Et surtout, il y avait quelque chose d'inattendu, dans le sens où c'est un personnage, c'est un artiste qui est à la fois très proche, et à la fois assez mystérieux. Et je crois que c'est montrer, en fait, les failles. Moi, c'est ce que j'ai compris, personnellement. C'est une des meilleures façons, en fait, de se libérer et de se sentir authentique. C'est que quand on explique les failles qu'on a, quand elles sont réelles, qu'on le dit, en fait, c'est pas vulnérabilisant. Justement, au contraire, je pense qu'en fait, c'est ça qui donne de la puissance, parce qu'en fait, après, on peut s'asseoir là-dessus et assumer, en fait, ben voilà, moi, je suis passée par là. Et puis, je pense que ça peut rassurer, en fait, les gens qui voient les artistes comme peut-être des gens très, très différents d'eux, alors que pas tellement, en fait, et que... Et que vous êtes normale et que vous êtes simple. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc belge. Les Belges ont ce côté, cette simplicité, ce côté, ça se la pète moins, peut-être ? Peut-être, il y a... Oui, après, déjà, on est moins, donc c'est difficile de comparer, mais je crois qu'il y a aussi un truc de... Peut-être les enjeux en Belgique ne sont pas les mêmes qu'en France. Et moi, je n'ai pas très bien compris ça quand je suis arrivée en France et que j'ai travaillé beaucoup à Paris. Je n'avais pas conscience, en fait, de la grandeur que la France était. Et c'est après, quand j'ai commencé à faire des concerts dans toutes les villes de France et que ça me prenait six mois, alors qu'en Belgique, ça prend deux heures, que je comprenais, en fait. Et là, je me suis dit, OK, c'est pour ça que tout est plus important, tout est plus de moyens. Et donc, en fait, évidemment... La Belgique a ce truc merveilleux où les enjeux sont moindres et donc, peut-être, on n'est plus libre. Il y a votre image, c'est très important, votre image. Vous le racontez dans le Netflix, comment, à 23 ans, vous êtes obsédée par cette image, par votre beauté aussi. Et dans le film, il y a un moment, votre mère qui dit... Quand Angèle avait 4 ou 5 ans, je lui ai dit, ma fille, tu es très belle, tu es très belle, mais ça ne va pas suffire. Oui. Elle s'en est voulue après. Parce qu'elle s'est dit, mais pourquoi j'ai dit ça à une fille de 5 ans et tout ? Et en fait, moi, je pense que c'est important qu'elle me l'ait dit. Et je parlais tout à l'heure de questions auxquelles je n'ai pas encore les réponses. Justement, cet aspect physique, en fait, moi, c'est quelque chose auquel je me suis vachement attachée. C'est vrai que quand j'ai commencé, je m'en foutais un peu. Et j'étais d'ailleurs, je pense, beaucoup moins précise sur mon aspect physique parce que ce que je voulais, c'était qu'on m'écoute et qu'on écoute ma musique et qu'on écoute ce que j'avais à dire. J'avais trop de choses à dire pour qu'on s'arrête à mon physique. Et puis, une fois qu'on m'a écoutée, je me suis vue partout, dans toutes les télés, dans tous les festivals, dans des écrans géants. Et tu te dis, c'est à ça que je ressemble ? Mais j'ai un bon profil et tout. Et là, vous êtes devenu obsédée par votre travail. Et là, c'est quelque chose dont j'essaie aujourd'hui de me détacher. C'est dur de faire marche arrière, mais c'est possible. Et je crois que c'est important parce que sinon, après, en fait, je m'éloigne de ce pourquoi je voulais faire de la musique qui était d'être moi-même. Et bien, on va vous écouter faire de la musique. Ça s'appelle 95. C'est le deuxième album d'Angèle. Ça cartonne déjà. Vous êtes nommée au victoire de la musique, je crois, dans deux les catégories meilleures. Chanson originale et meilleure création audiovisuelle. Vous démarrez la tournée des Zéniths en avril. Vous serez à Paris, au Défense Arena, les 2 et 3 décembre prochains. Je crois que j'ai tout dit. On va écouter Bruxelles, je t'aime. Merci. Merci. Au peuple de l'Iranjel, qui va chanter en live. Un extrait. Ce succès, déjà, de l'album 95. 95, c'est son année de naissance, on peut le dire. 95, c'est le titre de l'album. Bruxelles, je t'aime. C'est la chanson qu'elle nous interprète maintenant, accompagnée de trois violons et un violoncelle. Camille Borsarello, Camille Garin, Léa Vandenhelsken, j'espère que je n'écorche pas vos noms, mademoiselle, et Guillaume Latif. On n'a pas les tours de New York, qu'on n'a pas de lumière du jour, six mois dans l'année, on n'a pas beau beau, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez, et sûrement que dès ce soir, le ciel couvrira une tempête. Mais après l'orage, avec des bières, les gens feront la fête. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es la plus belle, oh t'es la plus belle. Paris, ma belle, quand je veux rentrer chez moi, quand le ciel gris est la pluie maintenant, je veux mieux quand je te vois. Les villes sont belles, Mais moi, je ne pense qu'à toi, que mon pays et ma vie me mentent. Moi, je ne t'oublie pas. On n'a pas la plus longue de toutes les histoires. On va laisser, on n'a pas toujours gagné. Et d'habitude, j'ai l'attitude, même si c'est dur, de garder espoir quand on n'est pas les premiers. Les paroles, flageurs, s'en gil, la queue, à qui, je dois mon nom. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma plus belle, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, T'es la plus belle, oui, t'es la plus belle. Paris, ma belle, quand je veux rentrer chez moi, comme le ciel gris et la pluie, maman, je fais mieux quand je te vois. Les villes sont belles, mais moi, je ne pense qu'à toi, comme mon pays et ma ville, maman. Et si un jour, elle se sépare, et qu'on est à choisir un camp, ce serait le pire des cauchemars, tout ça pour une histoire de langue. J'ai vécu mes plus belles histoires, en français et en flamand, la merde, c'est qu'une in advance, d'un que Bruxelles, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, t'es la plus belle, ouais, t'es la plus belle. Paris, ma belle, quand je veux rentrer chez moi, quand le ciel bril et la pluie, maman, je vais mieux quand je te vois, mes vies ont bleu, mais moi, je ne pense qu'à toi, comme mon pays et ma ville maman, je ne t'oublie pas. Paris où ma belle, quand je veux rentrer chez moi Quand le ciel gris et la pluie me manquent Je veux mieux quand je te vois La vie ressemble, moi je ne pense qu'à toi Quand mon pays et ma vie me manquent Moi je ne t'oublie pas Merci Bravo à Angèle, merci, d'un peu Merci beaucoup Bruxelles, je t'aime, un extrait de 95 Elle sera, on l'a dit, à la Défense Arena Les 2 et 3 décembre prochains Et sa tournée des Zéniths à travers la France Démarre là le 20 avril 2022 Gérard Darmon et Frédéric Becbédé vont rester avec nous Mais on va libérer Max Boublil et Clotilde Courot Et rappeler que vous pouvez aller les applaudir Tous les trois au Théâtre des Nouveautés Dans cette situation délicate Une pièce qui vous fera rire Avec aussi Elodie Navarre qui complète l'affiche On a cité tout le monde Une mise en scène de Ladislas Chola Tout à l'heure, Pierre Demarquin Rechaussez ses lunettes pour écouter Ça m'a fait rire Vous mettez vos lunettes pour écouter Angèle ? C'est assez moche en général Mais je voulais la voir quand même C'était important C'était mignon à voir comment Vous la regardiez Et on vous souhaite la même carrière Aussi belle et aussi longue Sur votre album c'est marqué Make me famous On va essayer de vous rendre aussi célèbre Vous restez avec nous Et c'est vous qui chanterez en fin d'émission Votre single On vous emmènera aussi au théâtre On vous l'a dit Grâce à Mélodie Mouret Et à sa pièce La course des géants Ça fait le plein actuellement Au théâtre des Béliers On en parlera avec les deux comédiens Qui restent aussi Que ce soit Jordi Le Boloch Ou Anne-Sophie Piccard C'est l'heure C'est l'heure du rendez-vous politique Oh bon on s'en va Allez Darmo et Bec Bédé Restent avec nous A 65 jours du premier tour de la présidentielle On va faire un point d'étape Avec Edoui Plenel Dans un instant Le patron de Mediapart Un point d'étape sur cette campagne Qui a du mal quand même A commencer C'est Christiane Taubira Qui est arrivé En tête de ce scrutin atypique Devant Yannick Jadot C'est une candidature de plus Je crois que c'était exactement L'inverse de ce que souhaitait La primaire populaire J'espère que maintenant On va pouvoir faire campagne Ni les socialistes Ni les écologistes Ni les insoumis Ne reconnaissent la légitimité De ce scrutin La société française Est plus à droite que jamais Si l'on en croit Une enquête de la Fondapole Lorsqu'on demande aux gens De se situer eux-mêmes Sur une échelle De la gauche vers la droite Les français ne sont que 18% A se déclarer à gauche Ils sont deux fois plus nombreux A se dire de droite Un sacré match Par meeting interposé Entre Éric Zemmour Et Marine Le Pen Lui sera à Lille Elle sera à Reims Lui engrange les ralliements Elle est toujours devant Dans les sondages La candidature d'Éric Zemmour Va peut-être priver Marine Le Pen du second tour Ça c'est une réalité Est-ce qu'elle intéresse Les français cette campagne Est-ce qu'on est rentré dedans ou pas ? Les projets Les propositions Ça n'accroche pas C'est une campagne téfale On a le sentiment Que tout glisse Auprès des français Emmanuel Macron Qui cela ne vous a pas échappé N'est toujours pas candidat On n'est pas dans le contexte De l'imaginaire traditionnel D'une campagne présidentielle Où les candidats Regardent la France Au fond des yeux Ils rentrent en conversation Devant les français Moi je veux débattre Avec Emmanuel Macron Mais c'est complètement ringard De refuser les débats Moi j'appelle Emmanuel Macron A descendre dans l'arène A venir répondre de son bilan Dans une campagne Qui n'accroche pas La campagne téfale Pour reprendre l'expression De Brice Tinturier Il n'y a pas besoin De se précipiter Et on accueille tout de suite En direct Edoui Plenel Le patron de Mediapart Bonsoir Edoui Plenel Bonsoir Edoui Plenel Merci d'avoir accepté Notre invitation On va faire un point Sur l'état de la gauche Et parler évidemment De ce livre Recueil de chroniques Que vous avez écrit Ces dernières années A gauche De l'impossible On va parler du film aussi Qui sort le 16 février prochain Sur les rapports Entre les médias Et la politique Et le pouvoir média Crache Qui a tué le débat public Mais un mot pour commencer Et puis après On parlera vraiment De la gauche Sur les Balkany On en a parlé beaucoup Cette semaine Mais j'aimerais avoir Votre point de vue Ils doivent retourner en prison Vous en pensez quoi Des Balkany Que c'est des multirécidivistes Et puis après La justice fait Comme elle doit faire On est tous les mêmes Devant la justice Je crois que Monsieur Balkany Fait partie des gens Qui en tant qu'élus Ont demandé Que la justice Soit impitoyable Avec les délinquants Ceux qui fraudent Ceux qui ne respectent pas La loi commune Même après avoir Déjà fait un peu de prison En ce qui le concerne Après des problèmes de santé Pour lui ou pour elle Et des tentatives de suicide Pour madame Balkany Vous vous rendez compte Du temps Je me fais l'avocat Du temps que l'on passe De Levallois Parce que Voilà Il y a la justice Qui concerne les puissants Les riches Et donc là On s'attarde On s'attarde On s'attarde Mais Tous les autres Encore une fois La justice C'est la même pour tous On oublie le couple Balkany Et on va regarder tout de suite La bande-annonce De ce film Qui sortira Le 16 février prochain Ça nous permettra D'aborder tout de suite après Les médias La presse Les journalistes Et le pouvoir politique Média Crash Qui a tué le débat public Ça sort le 16 février prochain C'est un film Réalisé par Valentino Berti Et Luc Hermann Maintenant on va vous montrer Un document Enfin c'est insupportable Je veux pas que vous répondiez C'est plus une émission de débattre Alors si vous êtes pas content Vous partez Déjà la police C'était fait acheter Pour moi par Bernard Arnault Et maintenant C'est la justice C'est la seule fois Que je me suis retrouvé Confronté à Des gens Qui racontaient Autant de mensonges J'ai trouvé la boîte Qui a infiltré L'organisation Enquêter sur Bolloré En Afrique C'est se confronter A un mur de silence Et à des gens Qui ont peur Il peut y avoir Une alliance objective Entre les intérêts De Cyril Hanouna Et les intérêts Plus idéologiques De son patron Vincent Bolloré Je crois que ça se passe bien Cyril entre nous On va vous expliquer Ce qui se passe Merci Mediacrash Par probablement Ce dont nous allons parler Et on cherche Qui l'a tué Et là Vous allez découvrir Qu'il y a Des incendiaires Des barbouses Et pas mal de complices Vous trouvez Vous trouvez qu'il n'y a pas Assez de débat public Ou pas d'assez Bon débat public Sur les différentes Chaînes de télévision Y compris sur le service public Non c'est pas ça C'est que Si le débat C'est simplement Mon opinion Contre la tienne Le clash Des préjugés Des identités Des croyances Des convictions Et bien C'est la guerre De tous Contre tous Et du coup Comme c'est le clash Ça sera Les opinions Les pires Et c'est ce qui s'est déversé Là Ces derniers mois Alors justement Et donc Un vrai débat public C'est celui Où on met Au coeur du débat public Des vérités de fait Des informations Il n'est pas mort Le débat public Il n'est pas mort Le débat public Si Vous allez voir le film Et on en discutera On en discutera Avant de voir le film Vous regardez la télé Vous écoutez la radio Vous avez l'impression Qu'il est mort et décédé Au débat public Nous on a l'impression Et on le démontre Avec pas mal de scoops Et de précision Dans ce film Qu'il y a Ce qu'on voit Et il y a Tout ce qui est fait Pour qu'on ne voit pas Pour qu'on ne voit pas Certaines choses Qu'on ne voit pas Certaines réalités Qu'on ne parle pas De certaines réalités Et vous voyez Vous m'avez posé D'abord une question Sur M. Balkany Vous ne m'avez pas Posé une question Sur le rapport De la fondation Abbé Pierre Sur le mal logement 1,5 million De logements sociaux En manque Actuellement Vous ne m'avez pas Posé une question Sur l'appel Des scientifiques 1400 Sur l'urgence climatique Et le fait Que justement Le débat présidentiel Ne parle pas De la catastrophe En cours Etc Sauf que Pardon J'ai ouvert justement Avec une catastrophe Écologique Sur les milliers De merlans bleus Qui sont dans le golf De Gascogne Actuellement Si vous aviez vu Si vous aviez vu Le début de l'émission Vous auriez vu Que vous avez ouvert avec ça Et moi en revanche Qui regarde Mediapart Non mais J'ai vu sur Mediapart Que vous aviez pris en photo Monsieur Balkany Quand il était en liberté Donc ça c'est pas moi Qui parle de Mediapart J'en ai même parlé ici Flannerie au marché Match au basketball Dubuesque liberté De Patrick Balkany Ça c'est Mediapart Qui en parle C'est pas moi Soyez pas sur la défensive Comme ça La vérité Vous non plus Moi je suis pas sur la défensive Comme si c'était vous Vous êtes sur la table Non mais Comme si vous étiez Vous étiez les premiers concernés Comme si vous Il est fort Juste Ça vous pouvez pas Ligner Non mais vous Je ne suis pas sur la défensive Mais vous me reprochez De parler de Mediapart Alors que vous le faites vous Nous on enquête On apporte des faits C'est grâce à nous Et c'est justement Parce que vous enquêtez Que je vous interroge là-dessus Là on est chez les fous Monsieur Plenet Mais non Non là vous êtes costaud Quand même Vous êtes gratiné Nous c'est grâce à nous Vous avez connu de mauvaise foi Mais à ce point Je peux continuer C'est grâce à nous Par exemple Qu'a été Qui a été montré Comment leur maison au Maroc Et bien voilà Etait vraiment leur maison Mais je reviens Sur la question Du débat public Vous voyez bien que Je vais vous donner un exemple L'ampleur des révélations Sur la corruption Sur l'évasion fiscale Sur tout ce qui fait Notre agenda à Mediapart Vous voyez bien Que c'est une bataille Pour que ça perce Pour que ce soit au cœur du débat Et pendant ce temps là Qu'est-ce qu'on a quand même Et je ne veux pas casser l'ambiance Je sais il est tard On a blagué On a etc Mais on est quand même Normalement dans un pays Qui est le pays De la déclaration des droits De l'homme Qui est le pays De son article premier Nous naissons libres et égaux En droit En dignité Quelle que soit Notre origine Quelle que soit Notre croyance Notre apparence Notre sexe Notre genre Et qu'est-ce qu'on a Depuis six mois Sur des chaînes Qui est le pays Possédé par des milliardaires Des oligarques Qui sont au cœur De l'économie française Et qui promeuvent quoi ? La haine L'inégalité naturelle Le retour de l'antisémitisme La réhabilitation de Vichy De Pétain Le fait de douter de l'innocence De Dreyfus Le moracisme Donc tout ça Est de retour Actuellement Peu importe Qui l'incarne Au-delà de l'incarnation Au-delà de l'incarnation Le fait que ce soit Que ce soit au cœur Que ce soit Que ce ne soit pas mis de côté Comme des opinions Qui ne devraient pas Être là Monsieur Plénel Sur ce sujet Il y a quelques jours Une dizaine de jours maintenant Même pas La société des journalistes De Mediapart A publié un tweet D'ailleurs Disant qu'aucun Aucune journaliste Ne devait jamais être menacée Dans l'exercice de son métier Que c'était une question De principe Dans un contexte De multiplication Des attaques Contre la liberté d'informer La SDJ Société des journalistes De Mediapart S'associe à celle de M6 C'était à propos Du reportage publié Sur M6 A Roubaix On sait qu'Ophélie Meunier Est en protection rapprochée A cause Elle est juste La présentatrice De cette émission Mais il y a eu un sujet Dans cette émission Sur ce qui se passe A Roubaix Vous avez sûrement Entendu encore Éric Zemmour Aujourd'hui Répéter à Lille Pendant son meeting Mais il avait déjà dit Que Roubaix C'était l'Afghanistan A deux heures De Paris Alors Qu'est-ce que vous avez pensé De cette affaire Et justement Là on est au cœur Du travail des journalistes C'était un bon travail Un mauvais travail Ce que M6 Avait fait à Roubaix Ce jour-là Vous me posez deux questions Vous me parlez du reportage Et vous me parlez De Zemmour Sur le reportage Il n'y a pas à barguigner Nous l'avons dit tout de suite Société des journalistes De Mediapart Aucune menace Contre un travail De journaliste Voir contre une opinion N'est tolérable Donc là-dessus Nous ne barguignons pas Et puis après Chaque journal Chaque média Fait son travail Avec ses sensibilités Qui est Un islamisme radical Qu'il faut condamner Qu'il faut documenter Et lisez Mathieu Suc Sur Mediapart Et toutes ses enquêtes Sur le terrorisme Avec un nombre de scoops Et aujourd'hui Nos reportages En Afghanistan Deux envoyés spéciaux En Afghanistan Une interview exclusive D'une féministe Qui se cache Des talibans Et nous étions en Afghanistan Pour le faire Il n'y a aucun problème Là-dessus Le problème Le problème Et beaucoup de musulmans De France le disent Se sont exprimés encore Dans des tribunes C'est cette obsession De ne montrer que cette version Là de l'islam De ne pas montrer Tous nos compatriotes musulmans De croyances De cultures D'origines D'histoires Qui ne sont pas ceux-là Qui ne sont pas Cette minorité Qui le vivent dignement Cette façon De caricaturer Cette façon De stigmatiser Cette façon De discriminer Et donc Venons-en A la façon Dont cette obsession Autour De l'islam Et des musulmans Donnent la main Aux incendiaires Donnent la main Au racisme Donnent la main A ceux Qui veulent Et je termine juste Qu'est-ce qui s'est passé Cette semaine Et qui devrait En tant que démocrate Et quelles que soient Toutes nos sensibilités Nous soulever Il y a eu devant Une assemblée De policiers Un candidat A la présidentielle Monsieur Zemmour En l'occurrence Appelant Appelant A la guerre civile Appelant Des policiers Des gens Qui sont normalement Des gardiens De la paix républicaine Les appelant A la guerre civile Contre Je cite Une civilisation Avec laquelle Il n'y a pas De cohabitation Pacifique Et donc Vous voyez bien Que moi j'ai fait Vous voyez Je fais un livre Sur la gauche Je fais un livre Sur sa crise Sur ses difficultés Sur sa situation Nous démarrons L'interview Les musulmans L'islam Et lui plenelle J'ai démarré Par les Balkany Ça ne vous plaisait pas Maintenant La prochaine fois Vous m'enverrez vos questions Comme disait Georges Marchais Non non On va parler De la gauche Mais je vous écoute Je vous écoute Sur votre défense De la France humaniste Et vous aviez écrit Un livre Sur Pour les musulmans Qui s'appelait Pour les musulmans Il y a quelques années Et on entend ça Et je vous entends dire Éric Zemmour C'est la figure du pire Vous dites C'est l'image du pire Mais vous pouvez dire ça Vous pouvez incriminer Les médias A la fin des fins Comment vous expliquez Qu'il en soit là Quelle a été Votre A contrario Votre erreur Ou le fait Que vous n'ayez pas réussi A convaincre De vos positions Pour qu'aujourd'hui L'extrême droite Soit à 35% Qu'est-ce que Aussi il faut un peu Balayer devant sa porte Vous, moi, tout le monde Mais la vérité C'est qu'aujourd'hui Ce que défend Éric Zemmour Est entendu Par beaucoup de Français Donc on peut faire semblant On peut les traiter de fascisme C'est peut-être facile Mais sauf qu'aujourd'hui Ce qu'il défend Les thèses qu'il défend Lui et Marine Le Pen Sont audibles Chez beaucoup de Français Il y a beaucoup de Français Qui sont inquiets Par la situation Et qui entendent cela Qu'est-ce que vous leur dites ? Comme Pétain était très populaire Quand il a tué la République Et fait le premier statut des Juifs On peut faire ça Au sondage de popularité On peut faire la même musique Qui est la réponse à votre question Depuis 40 ans Ceux qui ont dit Ah mais l'extrême droite Pose des bonnes questions Simplement elle n'apporte pas Les bonnes réponses Non, elle pose les mauvaises questions Zemmour justement Et c'est ça la nouveauté N'est pas à l'extrême droite Il a voté Mitterrand En 88 Il a voté Chevènement En 2002 Il vient du système Du service public Du Figaro Il est financé Par un oligarque Qui a pignon sur rue Nicolas Sarkozy Était sur le yacht De monsieur Bolloré Les socialistes bretons Adoraient monsieur Donc il vient du système Exactement comme le pétainisme C'est à dire C'est un monde Il est produit Par le fait Et c'est ça C'est pas nous Qui sommes défaits Ou vaincus La république N'est pas vaincue Ceux qui défendent Une république démocratique Sociale La république de l'égalité De l'égalité des droits Simplement Ça c'est le produit D'un affaissement D'une étrange défaite Comme disait Marc Bloch C'est à dire D'élites économiques Politiques Médiatiques Qui sentent bien Que leur monde est fini Que leur monde Ne prévoit rien Pour empêcher Les catastrophes écologiques Les catastrophes sociales Les catastrophes démocratiques Et du coup Ils laissent naître Ils laissent croître Cette diversion Cette diversion c'est quoi ? C'est la chasse du bouc émissaire C'est la désignation De bouc émissaire Et donc Ce n'est pas un sondage De popularité Frédéric 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 Moi je suis touché Par ce que vous dites Et je trouve que c'est intéressant De se poser la question Du pouvoir des milliardaires Sur les médias en France C'est une vraie question Mais vous pensez sérieusement Que par exemple Le reportage d'M6 Sur Roubaix Est bidonné Vous pensez Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas du tout De ça dont je parlais Il y a quelqu'un Qui a fait ce reportage Qui a menacé de mort Donc à un moment Il y a un problème Tout de même Nous avons Nous sommes Ce n'est pas de ça Dont je parle Il n'est pas organisé Par des oligarques Ce reportage Mais ce n'est pas Du reportage Vous déviez toujours Sur les oligarques Mais il y a un réel Il y a un réel souci Quand on menace de mort Quelqu'un Bien sûr Et nous avons pris position Comme il y a un réel souci Quand Lucie Delaporte Qui traite l'extrême droite A Mediapart Est menacée de mort Par des vidéastes D'extrême droite Bien sûr Et donc nous n'avons Aucune ambiguïté là-dessus Le sujet C'est Quelles sont Aujourd'hui Les priorités Pour notre pays Est-ce que Le problème central De notre pays Comme on nous le bassine Depuis 15 ans Ce sont les musulmans C'est l'islam Je suis d'accord C'est ça le problème central De notre pays Non Le problème central De notre pays C'est les questions sociales C'est les causes communes L'écologie Le pouvoir d'achat Venons-en Venons-en votre livre Pourquoi la gauche Et Louis Plenel Est si faible aujourd'hui Si Alors je vous pose la question Enfin Je voudrais juste Parce que c'était ça C'était ça normalement Mais c'est pas grave On parle de ça également On a aussi parlé De votre film Pourquoi la gauche Est si faible aujourd'hui Quand on voit C'est 8 candidats A moins de 10% Chacun Je voudrais juste On se rappelle Rappelez-vous Il y a 15 ans A la même période En février Ségolène Royal Était à 29% A le même moment Elle était à 29% Aujourd'hui Ils sont à 5, 6, 7, 8 Il y a deux façons De mesurer Si vous êtes uniquement Sur la jauge électorale Non seulement la gauche Est en effet très faible Mais elle est surtout Très divisée Par ailleurs Il y a une autre gauche Qui elle n'est pas si faible Et c'est ce qu'explique ce livre La gauche c'est quoi ? La gauche c'est pas Un certificat de baptême C'est pas le bien C'est pas la bonté La gauche c'est qu'il y a Des intérêts sociaux différents Il y a ceux qui veulent Que rien ne change Que l'ordre soit immobile Parce qu'ils en profitent Et puis il y a toujours Et il y aura toujours Depuis Spartacus J'allais dire Ceux qui à un moment Veulent que l'ordre injuste Bouge Qu'il change Que la question sociale Soit posée Que la question féministe Soit posée Que la question écologiste Soit posée C'est comme ça La gauche La gauche Elle est ce mouvement-là Réponse La crise actuelle La crise actuelle Léa Salamé C'est le décalage Entre cette gauche sociale Qui n'a cessé d'exister Ces dernières années Vous n'avez pas regardé Les activistes du climat Vous n'avez pas regardé MeToo Vous n'avez pas regardé Les gilets jaunes Vous n'avez pas regardé Les luttes contre les discriminations Sur les personnes racisées Sur les violences policières Donc tout ça existe Le décalage Il est avec la gauche Partisane Politique L'erreur depuis 40 ans Depuis la première alternance Depuis François Mitterrand C'est la conversion De la politique A l'élection Qui plus est A l'élection d'un seul Où la volonté de tous Est ramenée Au pouvoir d'un seul Et du coup La gauche ne devrait pas gouverner La gauche Écoutez Ma réponse Écoutez La gauche La gauche La gauche Et notamment la gauche Qui a gouverné Autour du parti socialiste C'est tourné A tourner le dos A la société A renoncer A apprendre De la société Ce qui fait Qu'elle a commencé A se mettre à dire Je vais donner des leçons Par exemple Quand on dit On est la gauche républicaine Bah non La république Elle appartient à tout le monde Et par ailleurs La république C'est un mouvement C'est pas un ordre mort C'est pas un ordre vide C'est pas une injonction Soyez républicains Donc La réponse à votre question C'est Cette gauche Elle est En difficulté Aujourd'hui Parce qu'elle a Tourné le dos Elle a oublié Où elle s'enracinait Là vous parlez plutôt Du parti socialiste On est d'accord On a bien compris Mais les autres C'est intéressant Si on oublie Anne Hidalgo Qui fait 2 ou 3% En ce moment Dans les sondages Comment vous expliquez Que des gens Comme Christiane Taubira Comme Jean-Luc Mélenchon Comme Yannick Jadot Cela parle du pouvoir d'achat Cela parle de l'écologie Vous êtes d'accord Cela parle des sujets Qui vous préoccupent Comment vous expliquez Un homme comme vous Devrait réussir A les convaincre De se Je m'occupe sincèrement De se réunir Ce sont des querelles d'égo Le présidentialisme Est mortel Pour l'émancipation L'émancipation C'est une histoire collective C'est une histoire d'égalité Voyez bien Que la chronique Des petites chouos Amène toujours A la personnalisation Et y compris C'est triste Mais la primaire populaire A abouti au fond A nouveau Une personnalisation Autour d'une nouvelle candidate Mais regardez bien C'est intéressant De voir que la campagne écologiste Aujourd'hui même A fait son assemblée des possibles Avec les mouvements De la société Regardez bien L'originalité de la campagne De Jean-Luc Mélenchon Cette fois-ci C'est ce parlement De l'Union populaire Avec justement Des gens de la société C'est là que sont les dynamiques Il y aura l'élection présidentielle Chacun selon sa sensibilité Prendra ses responsabilités Mais moi ce qui m'importe Et ce qui importe A un journal comme Mediapart Qui est en lien avec la société C'est que la société continue Qu'elle continue Ses mouvements Ses mobilisations Et surtout qu'elle fasse barrage J'y reviens A ce qui empuantit l'atmosphère Et sur lequel On ne peut pas blaguer On devrait tous Sincèrement Aujourd'hui Tous Et y compris une émission Comme celle-ci Se dire Mais on ne peut pas Être dans ce pays Banaliser comme ça Le racisme L'antisémitisme Le fait qu'il y ait Des nations supérieures à d'autres Des civilisations supérieures à d'autres Des cultures supérieures à d'autres Des religions supérieures à d'autres Le 5 mars Ce sera la date anniversaire De la création en 1934 En France Du comité de vigilance Des intellectuels antifascistes Il nous faudrait Cette mobilisation aujourd'hui Tous Gaullistes Socialistes Sans partis De quelque sensibilité qu'on soit Il faut faire barrage à ça Parce que C'est une idéologie criminelle Serge Klarsfeld l'a dit Sur Mediapart Serge Klarsfeld On le fait ici D'essayer de combattre ces idées-là Ne vous défendez pas Je parle Je parle à ceux Donc il ne faut rien dire Il ne faut pas poser de questions Il ne faut pas se défendre Je suis remédia, part très bien Mais abonnez-vous même C'est fait, c'est fait C'est comme ça que je suis Vous m'avez coupé au moment où je parle Audrey Plenel Neuvième candidat de la gauche Je vous m'avais coupé Au moment où je parlais de Serge Klarsfeld Qui dit Qui est quand même pas n'importe qui Qui est celui qui a mené le combat Et nous l'avons accompagné Je l'ai accompagné Quand j'étais au Monde Face à Mitterrand Sur la responsabilité De l'Etat français Dans la déportation des Juifs Dans la participation au génocide Contre les Juifs d'Europe Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce que dit Zemmour Sur nos compatriotes musulmans C'est ce que disait Hitler sur les Juifs Et si on laisse continuer à dire ça Ça finit pareil Dans les chambres à garde Gérard Armand et Frédéric Becbedé Prenez des notes pendant que vous parliez Je ne sais pas ce que vous avez écrit L'un et l'autre À moins qu'ils fassent leur cours ça Là on vient d'assister à un point Godwin En direct Hitler est arrivé dans le débat Oui Serge Clarsfeld l'a fait arriver Et ayons du respect pour cette parole Qui ne vient pas de n'importe où N'importe où C'est très Bien sûr Ça peut être efficace De réanimer le combat antifachiste Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi Se poser la question de la gauche Qui a perdu un combat Celui du plaisir Celui de l'hédonisme Elle ne séduit plus Posez-vous cette question Pourquoi est-ce que la gauche morale Moralisatrice Emmerde les gens Pourquoi elle ne fait plus rêver la gauche Demandez-vous ça Libération a fait un dossier Ça serait intéressant De se poser cette question-là Pourquoi il y a six candidats Et ça fait Ça totalise Huit Huit Soyez précis Oui pardon Mais je les interview moins souvent Vous oubliez Jean-Nathalie Arthaud Et M. Poutou C'est ça la question centrale Parce qu'on peut toujours dire Voilà les autres sont des fachos Mais à un moment Il faut aussi peut-être Se poser la question De qu'est-ce qui fait Que les gens ne sont plus Attirés par la gauche Peut-être qu'elle est devenue intolérante Comme je vous l'ai dit Si vous allez Dans la rue Participer aux mobilisations Fin du monde Fin du mois C'est pour nous le même combat Si vous allez Avec les gens du secours catholique A Calais Qui s'occupent des migrants Si vous allez Dans toutes sortes d'autres Mobilisations sociales Si vous allez A des mobilisations féministes Si vous allez A des mobilisations Dans les quartiers populaires Où vit cette gauche Cette gauche Cette gauche qui n'a pas d'étiquette Cette gauche qui invente Des espérances Qui invente De nouvelles exigences d'égalité Vous voyez quoi ? Beaucoup d'humour Beaucoup de gaieté Beaucoup de bonheur Ben allez-y Sortez Sortez de votre cocon Et allez-y J'ai raté des grosses teufs Visiblement Oui oui C'est sûr C'est sûr que C'est que Là Ben oui mais la fête C'est sûr que C'est compatible avec la gauche Je connais Non mais c'est pas ça Ben oui Il faudrait Non mais il y a un livre Il y a un livre de Michael Fossel Qui vient de sortir Sur le plaisir et la gauche Oui Michael Mais il a raison Il a entièrement raison Il a entièrement raison Oui mais Ce que j'allais dire C'est que On est passé de la gauche cavière A la gauche rabat-joie Sur Mediapart Il y a un article Très très drôle De notre responsable politique Hélène Salvi Sur tout un petit monde Qui est Il y a un monde Qui Je suis désolé De vous le dire comme ça C'est comme ça Que je le ressens Parce que Moi au fond Mediapart Ce sont des jeunes Qui font Mediapart Et c'est ça Qui m'a C'est cette transmission Qui me plaît Et je pense Qu'il y a un monde Qui est en train de mourir Qui est en train de finir Qui n'est pas celui Que vous avez décrit Justement Qui est peut-être le vôtre C'est le vôtre Qui est un monde Qui justement N'a pas le sens du tragique Je dis la même chose N'a pas le sens du tragique Je dis la même chose Dans mon livre Je dis la même chose Moi je suis en train de mourir Il n'a pas le sens du tragique Et qui se dit Bon on peut continuer Comme avant On peut continuer Avec la bombe climatique On peut continuer Dans la prédation économique On peut continuer Non non mais Voilà Du coup On se réveille Je pense que l'écologie Peut être festive Mais excusez-moi Elle est festive Mais ce que je veux Ce que j'essaye de dire Depuis le début Vous savez Nous sommes tous conscients Aujourd'hui de l'écologie Mais qui a mis ça A l'ordre du jour Des activistes Des gens qu'on prenait Pour des minorités Des gens qu'on diabolisait Et qu'on traiterait De séparatistes Aujourd'hui Vous savez 85 85 sous un pouvoir De gauche La gauche politique La gauche étatique La gauche de pouvoir Attentat contre qui ? Greenpeace Son bateau amiral Rainbow Warrior Un photographe tué Comme vous le savez Peut-être Celui qui va révéler Que c'est l'État français Qui a fait ça C'est moi Donc ok Et qui est pensé Et qui est Donc c'est pour rappeler ça Et Greenpeace Et Greenpeace A été diabolisé Comme une sorte De nidation Comme on diabolise Aujourd'hui L'auto-organisation Des musulmans Sur leur auto-organisation Comment ? J'ai vu Planète bouge encore Ça c'est sûr Bah il bouge encore Mediapart surtout Vous voulez ajouter quelque chose ? Ajouter Je n'en sais rien Je suis toujours un peu Troublé devant monsieur Parce que J'ai l'impression Que c'est toujours D'abord c'est un homme Qui tremble Lorsqu'il parle Ça déjà C'est quelque chose D'assez troublant Et puis J'ai l'impression D'entendre Ce discours Depuis Quatre siècles De vie Ça fait longtemps Que j'entends J'ai l'impression D'enfoncer Des portes ouvertes Moi je suis un peu déçu Parce que C'est un homme Au départ Quand Mediapart A été fondé Qui était C'était plutôt encourageant Je disais Tiens voilà Une espèce de Chevalier blanc Comme ça Qui va Qui va débusquer Des dossiers Etc Etc Puis à l'arrivée Alors Je crois Vous soulevez Tous les problèmes Qui existent Qui sont là Qui sont réels Les solutions On n'en a pas beaucoup Et on se dit Qu'en fait Moi je me dis C'est un homme Qui C'est une pièce De père fouettard Comme ça De la politique Ou même J'allais dire Des rapports humains Alors vous savez tout Vous savez tout Et rien d'autre Je trouve Voilà C'est à dire que Il n'y a pas grand chose La quintessence De ce que vous avez dit Ce soir Ce n'est pas grand chose En fait Parce que vous nous alertez De quoi Des discours de Zemmour De l'extrême droite Des dangers Par rapport à la démocratie Du pouvoir Des riches Sur les Des hyper riches Sur les Sur les médias Je suis sûr ici Que dans toutes les Tout le monde Tout le monde sait ça Vous nous dites ça Vous alertez les gens Comme si c'était quelque chose Alors il faut Il faut le prendre au sérieux Mais je n'ai C'est pas que je n'aime pas Mais je trouve que les méthodes Ne sont pas très Très efficaces Il y a quelque chose Un peu tartuffe Dans votre discours Qui me gêne un peu Parce que Et d'ailleurs Vous l'avez illustré très bien Au départ Avec Balkany Je veux dire que Laurent Vous pose une question Sur Balkany Vous sautez dessus En disant Ah bon Vous me parlez de Balkany Vous ne me parlez pas De machin Vous avez fait la une Avec Mediapart Avec Balkany Oui C'est faux Répondez Parce que La charge est lourde Répondez Non ce n'est pas une charge lourde C'est ce que je ressens Je suis un superien Je pense que vous ne me connaissez pas Gérard Daron Oui Vous connaissez à peu près Comme vous devez me connaître Vous savez quand on veut savoir Mais moi je ne vous juge pas Que quelqu'un pense de l'autre On se demande ce qu'on pense de lui Et on n'est pas très loin en général Non mais Mais moi non plus je ne vous juge pas Je vous dis simplement Allez-y A peine A peine Je ne vais pas être emprisonné Vous vous trompez Rassurez-moi Mais est-ce que je suis juge Est-ce que je suis policier Voilà C'est ce que je vous reproche de temps en temps D'être juge D'être policier De donner des choses De lancer des infos D'appeler De passer des coups de fil De donner des choses en louselé Comme ça C'est ça que je vous reproche Et je n'aime pas cette façon de faire C'est une caricature Vous avez tout à fait Laissez lui répondre quand même Laissez lui répondre Bien sûr Je ne me suis pas trop envie Vous n'avez pas trop envie D'entendre la réponse Si je vous en prie Bon alors très bien C'est une caricature Un préjugé Ce préjugé Nous vivons Nous Pas moi Les journalistes Qui font ce travail Ceux qui portent la plume dans la plaie Ceux qui apportent les mauvaises nouvelles Ceux qui Vous savez Qui disent Les vérités Qu'on n'a pas envie d'entendre On est habitué à ça On est habitué Au fait que des gens Nous cataloguent Nous voient Comme des Comme des chiens qui aboient Nous voient Comme des inquisiteurs Nous voient Comme des Persécuteurs Nous on demande A être jugé Sur une chose Et c'est pour ça Que la Une sur Balkany C'est des infos Que nous apportions Ce n'est pas un commentaire Sur Est-ce que la justice Doit faire ceci Ou cela Citez-moi Une information Publiée par Megapart Depuis bientôt 15 ans Que nous existions Qui n'est pas été d'intérêt public Qui n'est pas Qu'on soit de gauche Ou de droite Était utile Au débat public Qui n'est pas été vrai Qui n'est pas permis De réfléchir De se poser De nouvelles questions Prenez l'affaire Cahuzac Il n'y a pas de parquet financier Sans l'affaire Cahuzac Il n'y a pas de haute autorité La question De l'évasion fiscale Les vacances de M. Blanquer Et Ibiza Oui bien sûr C'est très important Tous les enseignants ont compris Tous les enseignants ont compris Ce que ça voulait dire Après vous pouvez Vous-même Est-ce que c'est d'importance primordiale Oui c'était d'importance primordiale Par rapport à Tout le monde a bien vu Que les enseignants Mais vous avez tout à fait le droit C'est pour ça qu'il y a un pluralisme Il y a une liste d'endroits Où on a le droit d'aller en vacances Et d'autres où on n'a pas le droit D'aller en vacances Un peu plus loin que Montreuil Caricaturé Continuez Non mais c'est un peu d'humour Parce que c'est bon Non mais c'est intéressant On n'a pas le droit d'aller en vacances Où on veut Vous ne pouvez pas me convaincre Mais j'essaye pas de vous convaincre Du mal fondé du discours de Blanquer Parce qu'il l'a fait à partir d'Ibissa Je n'aime pas cette façon de compter Non c'est la mise Nous avons montré L'imposture d'une mise en scène communicante Une interview Une interview Je peux terminer une phrase Vous voyez l'expression du préjugé C'est que vous savez déjà Ce que vous en pensez Les parisiens ont dit Qu'ils ne savaient pas Que M. Blanquer C'est bien la mise en scène La mise en scène côté Blanquer Ah oui D'un côté pas de l'autre Bien sûr C'est important de le dire Côté Blanquer Je fais une interview Comme si j'étais au bureau Au boulot Alors qu'il y a Tous les enseignants Tous les profs Tous les directeurs d'école Proviseurs Se demandent Comment ça va se passer Comment on va gérer et tout Et je ne suis pas là Je ne suis pas là Je ne suis pas au taf Je ne suis pas au boulot Je suis désolé Je rentre à peine la veille De la rentrée scolaire Et l'interview Elle n'est même pas accessible Puisqu'elle était sur le site payant On reconnaît que ce n'est pas le dossier Le plus important que Mediapart Peut-être Peut-être Mais comme Voilà Merci Excusez-moi Comme Léomar Comme Léomar de François de Rugy N'était pas le dossier C'est vous qui le dites Le plus important Néanmoins Après c'est comment vous vous en emparez Et comment ça fait le buzz Vous savez Mais justement pas trop ici Mediapart a sorti une information La semaine dernière Sur une enquête étouffée Sur les dépenses de sécurité Pendant la campagne présidentielle De monsieur Macron en 2017 Bon ça n'a pas percé le mur C'est pas sorti Etc Donc comment dire Je suis habitué Je voudrais juste répondre Sur autre chose Vous avez dit Genre délit de faciès Mais là en l'occurrence Délit d'attitude D'attitude C'est un homme qui tremble Oui je laisse passer Oui je laisse passer Dans ma façon de parler De mon métier Qui est un engagement Au service du droit de savoir Au service d'une liberté fondamentale Je respecte Et je laisse passer Quand j'en parle Une certaine émotion Une certaine sensibilité Parce que ce n'est pas un métier froid C'est pas un métier de tueur Contrairement à ce que vous avez laissé entendre C'est un métier collectif C'est un métier d'atelier C'est pas moi qui le laisse entendre Monsieur Plenel C'est ce que vous avez laissé entendre là Mais c'est dans les faits C'est vous qui en faites un métier de tueur Mais non Ah oui Les gens sont très vite au pilori Mais citez moi Une information Qui a été illégitime De Mediapart Depuis 15 ans Je pense que les messages Sont en clair Ce qui est certain C'est qu'à chaque invitation Désormais Quand vous prononcerez Mediapart On mettra 10 euros Qu'on offrira de bonnes offres Parce que ça fera une jolie somme À la fin de l'émission Mais Mediapart est une bonne oeuvre C'est le fait de À gauche de l'impossible C'est aux éditions de La Découverte Le dernier Plenel Un recueil de cette chronique Et évidemment qui suit la gauche depuis Avec une introduction inédite Oui ça je l'ai bien Qui s'intitule Face à la catastrophe J'ai vu Et peut-être que quelque part Notre discussion illustre Par certains aspects La catastrophe Et je rappelle Donc le 16 février prochain La sortie dans les salles de cinéma De Mediapart Qui a tué le débat public On a tenté d'en avoir un ce soir Merci monsieur Plenel C'est lors des dessins de la semaine Avec les voix vous le savez D'Esteban et Valérie Grèce Comme chaque samedi Les dessins Et la presse satirique Pas seulement la presse quotidienne Et hebdomadaire Qui heureusement encore Publie ce genre de dessins Les dessins de la semaine Et cool La présidentielle est dans deux mois Je veux dire La présidentielle Je m'en fous Mais ça veut dire Que c'est printemps Le programme de Marine Le Pen Fermez mes frontières Zemmour promet 10 000 euros A chaque naissance Dans la France rurale Pourvu que ce soit des triplés Ehpad N'y allez pas après le 15 du mois Ici c'est vide Là c'est plein Augmentation des tarifs de péage Orpéa WC Tous les candidats Veulent supprimer Les frais de succession T'auras plus qu'à te faire adopter Par Bernard Arnault Mon chéri La gauche Résignée Tu préfères perdre Avec qui toi ? Présidentielle Plus d'un français sur deux N'a pas encore fait son choix J'attends la candidature De Hollande Boris Johnson promet de tirer Les leçons du partygate Tendez bien les bras Distanzation social Pékin Les porte-drapeaux français À l'entraînement À la semaine prochaine À la semaine prochaine C'est Pierre Demare Qui conclura l'émission tout à l'heure Avec un extrait de ce mini-album Un jour, un jour, je marierai un ange C'est ce titre Et beaucoup d'autres Qui chantera D'ailleurs, il vous en faudra Beaucoup d'autres Dites pour faire la cigale Le 13 mai J'y travaille Ils n'y sont pas encore Parce qu'à 5-6 chansons Ça ne suffit pas C'est dans l'urgence Qu'on fait les plus belles choses Vous n'aimez pas d'ailleurs Qu'on vous donne des timings Comme ça Pas du tout Moi je suis un branleur Mais ça va aller Vous avez quel âge ? Moi j'ai 20 ans Vous êtes si jeune Merci Mais il a envie d'être une vedette Il a envie d'être une star Vous me faites penser à Carla Bruni Carla Bruni Elle disait quand elle était jeune Lady Gaga aussi C'est fou ça C'est pas pour les mauvais côtés C'est plutôt pour la notion D'accomplissement De se dire que Ce que j'écris Ce que je compose Ce que j'imagine Musicalement, artistiquement Ça va toucher bien du monde Et pas seulement mes parents Ou mon village Moi j'écris pour la France Pour la Belgique Pas pour le village Et pour faire bercer Un jour vous avez dit Ça serait bien Mais il est ambitieux Il a bien raison Il faut être ambitieux dans la vie Vous l'êtes aussi Vous Mélodie Mouret Oui Et puis j'ai écouté Les chansons Je les ai trouvées Toutes magnifiques Et on a envie de les réécouter Dès qu'on les a entendues C'est vrai C'est très réussi Et vous avez raison D'être ambitieuse Parce que vous en êtes déjà J'allais dire à deux pièces Non il y en avait déjà eu Une autre avant Oui il y avait eu Les crapoufous Non oui non c'est ça Les crapoufous Il n'y a pas eu une autre Pas encore Bon alors Deux pièces en tout cas Qui cartonnent Et c'est vrai que Les deux en plus se jouent En ce moment Une au Splendide On l'a dit Mais la dernière C'est cette course des géants Que je suis allé voir Dans le 18ème arrondissement Au Théâtre des Béliers Il y a combien de places Au Théâtre des Béliers ? Il y a 200 places 200 places Il est donc prudent de louer Parce que Quand on voit la file d'attente À 21h Ça se joue à 21h Pour venir applaudir cette troupe Car c'est une troupe Une troupe de 6 acteurs Justement Comment on forme une troupe ? Vous les connaissiez tous les 6 Ils avaient déjà travaillé ensemble Vous étiez connue Je ne sais pas Au cours Simon Ou ailleurs ? Non On s'est rencontrés En audition Et certains Je les avais vus sur scène Et je les avais contactés Parce que je les avais vus Dans des rôles Il y a eu une évidence Dès qu'on s'est rencontrés Dès qu'à la première lecture Il y a eu un Qu'est-ce que vous lui avez trouvé à lui ? Il a tout C'était comme si Le personnage Non mais le personnage Vraiment d'un coup Existait C'est à la fois C'est un personnage Qui vient d'un milieu Hyper difficile Et qui a des rêves incroyables Et qui va Qui rêve d'être D'être astronaute Exactement Et Jordi Il a à la fois La fougue L'impulsivité L'aisance Quand il joue le même personnage 20 ans plus tard Il a tout Il le joue aussi bien Quand il est gamin Que quand il est bientôt Père de famille Puisque Madame va attendre Un heureux événement Ce n'est pas d'ailleurs Ce qui le préoccupe le plus Dans un premier temps Il y a une scène au téléphone Très très drôle Il faut dire C'est quand on lui annonce Qu'il va aller sur la lune Mais quand même temps Lui doit annoncer aussi Qu'il va être Il l'oublie Parce qu'au fond Ce qui l'intéresse En premier Dans un premier temps C'est l'espace Ça va très vite Les changements de décor Les acteurs Ils sont six Je voudrais les citer d'ailleurs Parce qu'on va les voir Dans les extraits Dans un instant Mais outre Anne-Sophie Piccard Et Jordi Le Bolloc Ici présent Il y a Nicolas L'Ombreiras Tu prononces bien son nom ? L'Ombreiras L'Ombreiras Il est à bourrir de rire Dans tous les rôles qu'il joue Et il n'en joue pas qu'un peu Mais à chaque fois Il fait rire le public Il a un pouvoir Extraordinaire Pour faire rire Alexandre Texier Valentine Revelle-Moureuse Et Eric Chantelose Ça s'appelle La course des géants C'est au bélier Zach Je voudrais juste savoir Comment tu as fait ça ? T'as un rêve ? T'as toutes les chances De réaliser Si c'est tant que Luc Et les étoiles Et les machins Et tout ça Fais-les pour toi Laisse pas tranquille Maman ! Vous avez vu un homme Marcher sur la lune ce soir Donc si j'ai envie De vous embrasser C'est à cause de Neil Armstrong Bien sûr c'est scientifique Une théorie doit être vérifiée Pour être scientifique Vérifiant Qu'est-ce que vous proposez ? Épousez-moi Je suis sur la lune Elisa ! Je viens de parler À l'équipe médicale On a un problème Courrez voir cette course des géants Ça va vite Vous allez vous amuser Vous allez aussi vivre Revivre peut-être Des événements importants Parce que vous partez D'histoires vraies évidemment Même si ce personnage-là N'a pas existé Le personnage de Mancini Non Jack Mancini c'est non J'ai vérifié Il y a eu effectivement Au moment d'Apollo 13 On va dire Un départ sur la lune Qui a foiré C'est bien ça Il y a eu un film d'ailleurs Apollo 13 Il y a eu quand même Un effectivement Un des astronautes Ken McIngley Qui n'a pas pu partir Pour cause de rougeole Exactement Il a dû manquer un vaccin Exactement La pièce emprunte Quelques éléments Aux histoires vraies Et finalement Alors ça je ne sais pas Si c'est vrai dans la réalité Mais dans la pièce Celui qui n'a pas pu partir Va tenter de sauver ses camarades Puisque cet Apollo 13 N'ira jamais sur la lune Exactement C'est vraiment là Le sauvetage De la mission Tel qu'il a vraiment existé Et ce jeune homme Qui est doué pour les maths Enfin plus que pour les maths Qui est un fou d'espace Et qui sait tout calculer A vitesse gravée Va rencontrer cette jeune femme Le soir où L'homme marche sur la lune Exactement Et c'est un événement Aux Etats-Unis Comme partout dans le monde Mais cette jeune femme Elle chante Et c'est vrai Pour vous Sur scène Vous chantez merveilleusement Bien Vous êtes chanteuse au départ Alors non Je ne suis pas chanteuse au départ Je suis vraiment Moi j'ai une formation de comédienne Mais voilà Quand on me le demande Je chante Quand on paye bien Oui tout à fait Merci les béliers Mais cette chanson Elle est étonnante Parce que j'ai demandé D'ailleurs A Mélanie Mouret Si elle existait déjà Puisqu'en fait C'est le discours Expliquez ce que c'est Exactement Les paroles C'est le discours De Kennedy Qui dit We choose to go to the moon Et c'est mis en musique Par Simon Mouret Qui est le compositeur Du spectacle On va dire aussi un mot Des décors Parce que le garçon Je comprends que ça aille vite Il s'appelle Olivier Prost Donc les changements Les changements Sont très très rapides Et alors vous avez Effectivement ce phénomène Parce que c'est quand même Un phénomène Qui mène cette troupe De façon incroyable Je veux dire J'ai été épaté par vous Oui il me l'a dit J'appellerai papa J'appellerai papa Et je lui dirai Mais alors là mon vieux T'es dépassé C'est fini Tu peux ranger Tu peux ranger ta carrière d'acteur Parce qu'alors là Vraiment je veux dire Vous m'avez bleu fait Ben c'est très gentil Parce qu'en plus Vous êtes le seul Qui joue le même rôle Peut-être vous jouez Un haut de rôle au début Ou pas avant de jouer Madame Mouret Un haut de rôle Il me semblait bien Mais lui aucun Il joue toujours le même rôle Du début à la fin Parce que ça tourne quand même Autour de ce personnage là Et alors vous devez sortir Les civés à la fin de cette pièce Ouais j'ai perdu pas mal de poids Alors Ah c'est bien C'est pas mal C'est pas mal Mais ça continue Donc ça serait bien Que ça se stabilise Parce que là Je continue à perdre Et ça vous fait triper L'idée d'aller dans l'espace Ouais Moi j'ai le vertige Donc au bout de deux étages Ça commence à trembler Mais Non là maintenant C'est sûr que Se projeter dans l'espace Oui évidemment Ça fait envie Mais Il paraît qu'en disant la pièce L'un et l'autre Vous vous êtes dit Ça ça va être un succès Vous y croyez tout de suite Alors un succès Je sais pas si on peut A l'avance dire Que ça va être un succès Mais par contre A la lecture C'est certain que Moi je savais Que j'avais un petit bijou Dans les mains Et que voilà C'était tellement bien écrit Enfin Pour moi il y avait tout dedans Et voilà Effectivement Et vous Jordi Oui c'est rare Il aurait pu vous trouver Un autre prénom d'ailleurs Votre père A Jordi Alors là franchement Mon frère s'appelle Livio C'est déjà un peu mieux Pour le pizzaïono Ça aurait été parfait dans la pièce Exactement C'est vrai C'est la même chose qu'Anne-Sophie Alors moi j'ai pas J'ai pas eu la chance encore De lire beaucoup de pièces Qu'on m'aurait proposées Mais c'est vrai que C'est la première fois Où vraiment j'ai fini le truc Et je me suis dit Ok je recommence Je relis Ce truc était vraiment Un chef d'oeuvre Enfin vraiment j'ai trouvé ça Je me suis dit Si j'arrive à être là-dedans Bah vous y arrivez C'est la rencontre Entre une auteure Et une troupe d'acteurs Menée par Effectivement Ce garçon Qui rêve d'aller dans l'espace Et pour voir la suite Il faut aller au théâtre des Béliers On va pas vous en dire plus Je rappelle que La première pièce Qui avait été un carton aussi Trois nominations Molière Les crapauds fous Se joue au Splendide On s'intéresse à ce jeune garçon Pierre Demar Ah non Vous voulez qu'on passe Le petit extrait Ah oui quand même Ah oui Parce qu'avant d'être Au théâtre Vers du théâtre Comme dirait Maxime J'ai vu dans son oeil Aléa Oh quand même C'est dommage Qu'on ne montre pas L'éjaculation précoce Oh non Ah l'amédiant moment Effectivement C'est dommage De ne pas le passer C'est de votre faute Vous lui en voudrez J'ai vu dans son oeil Mais non Il m'a fait découvrir Cette pépite C'est dommage De ne pas la faire découvrir Mais il y en a d'autres C'est pas que autour du cul Parce que là J'ai quand même Beaucoup la compétition Alors là vraiment Il est 1h13 du mat On peut le passer Allez parfois Même sur le service public J'ai un pote qui A chaque fois qu'il est au lit Avec une nana L'émotion L'émotion de quoi ? Bah avec l'émotion de Il pleure vite quoi Tu vois Le pote qui On la connait Ça va écoute Tu peux m'aider là S'il te plaît Je sais pas T'as qu'à T'as qu'à imaginer Quelqu'un d'autre Ouais c'est bien ça C'est bien ça Non Tu me laisses trouver Ouvrez les yeux J'ai une meilleure idée J'ai une meilleure idée J'ai une meilleure idée Ouvre les yeux Je te dis Merci hein Alors Alors quoi ? Alors l'autre idée Martin T'as qu'à faire comme tout le monde Quoi ? Ah mais oui Oh bonjour mon chéri Salut baby Tu peux te mettre Dans mon axe S'il te plaît Allez pouge toi Ça va tu t'emporises Peut-être T'es moins excité Pas sûr Voilà des solutions Contre l'éjaculation précoce A 1h14 on pouvait se permettre Allez Pierre Demare Sans transition Comme on dit dans ces cas là Accompagné au piano Par un garçon Qui s'appelle Lucien Favreau Vous composez au piano Vous écrivez vos chansons Ça démarre toujours À partir d'accords au piano Vous allez commencer sur GarageBand Le truc d'application sur l'iPhone Absolument C'est une application Qui permet à n'importe qui Je pense que vous la comprendriez De s'initier à la musique Merci A la compo Passe le belge 20 ans Dans les dents J'ai commencé là-dessus J'avais 10 ans Et je chantais Dans une espèce de yaourt Qui s'approche de l'anglais Et puis un beau jour J'ai décidé de chanter en français Et ça a été une sorte de déclic Parce que c'était la première fois Que je parvenais à exprimer Tout ce que j'avais envie de dire De la manière Pourquoi je marierais un ange ? Ça ne veut rien dire du tout En français Mais sur Twitter Il y a quelques Y Qui me disent Mais vraiment c'est Mais on comprend l'idée C'est l'image d'épouser un ange Vous êtes marié avec un ange vous ? J'en ai trouvé un là C'est vrai ? On n'est pas encore marié J'ai 20 ans Ah vous t'excusez-moi Et c'est votre frère qui Vous avez ensuite C'est pas mon frère un ange Non pas l'ange C'est pas votre frère Mais Xavier Demare Ensuite travaille sur ce que Vous avez commencé à écrire Et à composer Absolument En fait ça part d'accord au piano Moi j'ai ma structure J'ai un texte D'abord des mélodies Puis le texte Et un début de production Et ensuite je vais chez lui On va à Bruxelles Dans son studio Il a deux ans plus que moi Il a 23 ans Et enfin Oui c'est ça Et on les termine ensemble J'ai fait un pari Avec mes musiciennes Qu'on ferait le Zénith En 2024 Et pourquoi pas Bercy L'année d'après C'est bien d'être ambitieux Vous avez raison On vous le souhaite Et en plus il paraît Que pour le spectacle Vous préparez bien plus Que des chansons C'est à dire un vrai visuel On voit de toute façon Que même dans le choix du costume Il commence déjà à penser à tout Alors on va écouter C'est le mieux Tout de suite Cette fameuse chanson Dont on parle depuis tout à l'heure Un jour je marierai un an Je signale Que vous serez à Lille Le 10 mars prochain Chez vous à Bruxelles Le 5 Ça doit être mai Le 5 mai Oui c'est ça Et puis la cigale à Paris Je l'ai dit le 13 Et puis des tas de festivals Pendant l'été Et puis comme les amis belges Qui nous regardent Se sont intéressés Par votre retour Dans votre patrie Vous serez au festival Des francopholies De Spa Le 23 juillet Voilà pour quelques dates On écoute un jour Je marierai un ange Accompagné par Lucien Favreau Au piano On vous encourage Merci Je marierai un ange On fera l'amour Dans les nuages En priant Pour que rien ne change Ici l'amour C'est beaucoup Beaucoup trop superficiel On fait que te répéter Un jour Il tombera du ciel Et c'est toujours Les mêmes discours De belles paroles Bientôt vous serez à court Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire Un tout je rêve Que plus rien ne bouge Sauf nos lèvres Je m'élève Eh Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire Un tout je rêve Ton amour n'existant pas Qui pourtant me tristera Eh Docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais Une histoire ancrée dans les âges Docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change N'échange Yeah Ici l'amour c'est beaucoup beaucoup trop conceptuel On fait que te répéter des hommes Les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tout je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Et je m'élève No Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire un tout je rêve Ton amour n'existe en pas Qui pourtant m'attriste heureux Et docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et docteur Un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change N'échange Bravo Bravo Franchement Ils sont bons les Belges C'est pas seulement les Belges C'est les jeunes Parce que moi je vous dis à 20 ans J'aurais pas pu chanter le quart Je sais pas chanter Même Jean-Phil Laurent De faire le quart d'un sketch Comme ça autour d'un piano Mais non mais Ils sont des bons Ils sont bons On est bluffés On est bluffés par vous les jeunes Léa Ouais les jeunes et les jeunes Belges Ils ont un truc en plus Mais ils sont pas Belges Ah oui c'est vrai Mais vous êtes Belges Allez On est tous Belges ce soir On se retrouve samedi prochain Pour un autre numéro D'on est en direct Demain soir Pas d'enfants de la télé Il y a les jeux olympiques d'hiver Sur le service public évidemment Alors on espère récupérer Plein de médailles Merci à vous tous en tout cas Rendez-vous au Théâtre des Béliers Pour la course des géants Et voilà l'album de Pierre Demare Un jour je vous remercie Bonne nuit Bonne nuit Léa Bienvenue